Bonsoir et bienvenue dans un podcast qui n'est pas le mien, qui s'appelle Au coin du tabouret, je viens juste de l'apprendre. Et on est entouré de plein d'invités, dont moi, parce que je ne suis encore une fois pas la personne qui fait le podcast. Et on va parler de transidentité, identité queer et roleplay. Complètement, voilà. Donc c'est mon podcast. Et comme je suis inhabituée, ça t'a permis de faire un petit peu de roleplay. Exactement, on commence déjà avec du roleplay. Complètement, c'est de l'inception du podcast du tabouret, c'est ça qu'on aime. Oui, voilà. Maintenant, il faut que j'embraye quelqu'un. N'importe qui, en fait. Je t'en prie. Ouais, il y a plusieurs phases. Donc le titre est vague, c'est fait exprès, parce que j'aime bien les trucs vagues au début, pour commencer. Il y a quand il y a juste deux mots. Et donc, nos deux mots qui sont queer et erp au sens très large. Et à nous quatre, on représente pas mal de facettes. À la fois de queeritude et à la fois de roleplayitude. Voilà. Ouais. Il manque encore des... Des guessys, mais où sont-ils ? Je les ai tous laissés à Paris. Dans les backrooms. Ouais, non, c'est vraiment la démographie qui n'est pas représentée sur la chaîne. Oh. Ah, tout à l'heure, je demande. Non, c'est pas volontaire, en plus. C'est juste que ça se recoupe juste pas du tout avec mon vécu. On est juste homophobes. Non ! C'est juste une meuf trans lesbienne, je les vois pas trop, en fait, ces gars-là. C'est pas... Je suis pas dans leur fond de boutique, ils sont pas dans le mien. J'ai un de mes très bons amis, hein, les gars. Je vous assure. Ouais, ouais. Bah, faut le garder. Bon, ouais. On s'est relancés dans du RP-164, je crois. Oui, cela ne reflète pas ce que nous pensons réel. En fait, on meuble jusqu'à ce que t'arrives à lancer ton propre podcast. Donc, toi, tu fais une tête en mode, vous pouvez censurer... Vous pouvez censurer les trois autres, mais... Moi, j'ai fait une tête. Je suis pas d'accord avec ce qu'elle a dit, la dame. Non, je t'ai pas d'accord quand t'as dit qu'on le pensait pas pour demain. Très bien, tu n'es pas d'accord avec mon... Ouais, non, lancer un truc, c'est compliqué. Il faudra peut-être que je coupe un truc, hein. Peut-être couper le démarrage, mais moi, c'est juste le début qui est compliqué. Tu devrais se présenter. Ah ouais, c'est malin ! Qui êtes-vous ? Exact, c'est ce que je voulais faire, en plus. Je me l'étais dit dans ma petite tête de balette. Est-ce que tu veux faire une fiche ? Non, c'est l'actualité. En vrai, tu veux qu'on fasse une fiche ? Vous vous sentiriez plus sécure avec une fiche ? Je sais pas, c'est pour toi. Je sais pas où on va, c'est ce que je voulais faire. C'est tellement pas où on va qu'on n'arrive pas à démarrer. On est encore en train de kiké. Très bien. D'abord, écoute, effectivement, se présenter, excellente idée. Bonjour, je suis Evaporé. Donc, Drag Queen, meneuse de jeux sur pas mal de jeux, de rôles, dont Donjons et Dragons, puisque vous avez pu le voir, je pense, sur D&Drag, sur la chaîne La Bonne Auberge. Voilà. Sleigh ? Ah, et Drag Queen aussi. Oui, par déduction. Et du coup, joueuse sur ma table qui pop très bientôt. Oui. Donc, j'ai pas encore joué, donc je ne peux pas émettre d'avis. Pour le moment, j'ai l'air super hype. Je vais me faire backstabber sur Insta, ça va être super. Moi, c'est Soleil. Je suis un artiste drague aussi. Et même si j'ai un petit peu touché au jeu de rôle, je pense que je suis surtout là pour parler de jeu de rôle kinky, et échange de domination, etc. Voilà, c'est fun. Moi, a priori, si quelqu'un est sur la chaîne, les personnes me connaissent, mais dans l'absolu, je suis Yuffie, je suis jeu de rôliste. Je revends des mots maintenant. Je me jette depuis un petit bail aussi, même si... Kinky également, même si probablement moins, et... C'est un de mes intérêts spécifiques aussi, les trucs bizarres que les gens font sexuellement. Très bien. J'y connais beaucoup, même si des fois, je ne pratique pas tout ce que je connais. Oui, bah, pareil pour le jeu de rôle, du coup. Très cher. Allez, du coup, c'est à moi. Et donc, moi, je suis dans des lions, donc je suis auteur. Donc, comme je disais d'habitude, je ne parle pas. Moi, j'écris généralement des choses autour de la folie et du queer, ou des fois du queer et de la folie, histoire de varier les plaisirs, quand même. Et du coup, moi, j'ai fait... Et si je suis là, c'est parce que j'ai fait beaucoup de RP sur forum, pour le coup, donc, par écriture. Ah, tu connais ! Formatif, la base. Voilà. On se sait. Voilà, et que j'ai beaucoup traîné mes votes au théâtre, que j'en ai fait beaucoup, et... Et voilà. Oui, le théâtre qui, finalement, est l'OG roleplay. Voilà. Un chouïa, ça a vaguement à voir. Mais ouais, 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 quand même. OK. Merde, j'avais une super question. Tu vois, t'aurais dû faire la fiche. Du coup, cette super question, c'est... J'aurais pas eu le temps de l'écrire. C'est quoi ta super question ? Est-ce que c'est ma super question ? On se le demande, hein. Oui. C'est un secret. Oui. On a vaguement évoqué un petit peu notre rapport aux différentes facettes du replay, encore. pour évoquer différentes facettes, c'est... Voilà, c'est... En passant, comme ça. Qu'est-ce que c'est, vous, votre rapport au roleplay, principalement ? Comment vous l'envisagez ? Comment ça... Comment ça... Ouais, non, si je pose trop de questions, ça va être trop précis. Alors, pour ce qui est de la version purement jeu de rôle, c'est... Moi, quand je mène une partie, c'est... j'aime bien donner des informations non-verbales aux jouereuses avec la manière d'interpréter le rôle des PNJ. C'est-à-dire que du coup, ça va donner une... Quelles que soient les phrases que vont dire les personnages non-joueurs, ça va donner des informations sur leur psychologie, leurs intérêts, leur sincérité, et permettre plus... plus d'immersion. Parce que... J'ai vu chez... 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 des jouereuses débutants le... le côté... Ah, c'est un jeu, on doit gagner. Et donc, du coup, il se... il se plaçait en... en antagonisme vis-à-vis de moi, selon quoi il devait gagner quelque chose et tout ça. Alors que du coup, non. sur les différents rôles, bien interpréter le rôle des PNJ permet de dissocier les intérêts les... dans l'histoire. En tant que joueuse, c'est... ça a été une révélation, parce qu'en fait, quand j'avais une quinzaine d'années, j'étais totalement neurasthénique, grosse dépression, je gobait des anxieux comme des smarties, c'était pas la frite. C'est le dessin. quelqu'un a vu mes dessins et il m'a dit tu devrais faire du jeu de rôle. J'ai été pour voir ce que ça donnait et quand on m'a dit ben voilà une fiche, tu décides ce que tu fais comme personnage. Et là, je dis du coup, je vais... je vais jouer une guerrière des steppes. Et là, du coup, ça a été... Wouhou ! Je choisis qui je suis. Je peux parler comme ce personnage. Donc, du coup, ça a été un... Je suis tombé in love du jeu de rôle en tant que jeu très vite. Bon, après, il y avait des jeux où... pour ceux qui connaissent, c'était... Pendragon. On surnommait à l'époque Pend le Dragon parce que c'était assez bourrin. Et il fallait absolument jouer des chevaliers de la table ronde. Et moi, j'étais là mais j'ai pas envie de jouer un chevalier. Je préfère jouer une dame ou un sort de chose. On m'a dit ah ben non, tu peux jouer que ça. Bon. Là, ça m'a totalement coupé l'herbe sous le pied et j'ai été incapable d'interpréter le personnage. Donc, du coup, j'ai su que quand j'étais joueuse, je ne jouerais que des personnages féminins. Même encore aujourd'hui en étant un peu plus déconstruite, y compris sur mon identité en tant que non-binaire, j'ai du mal à me dire je vais faire un personnage non-binaire. Je reste sur ce côté un peu work in progress, j'imagine. Donc, vraiment, ça a ouvert quelque chose. Puis, après, je me suis mis au drag parce que du coup, après le jeu de rôle sur table, j'ai fait du jeu de rôle grandeur nature. Bon, alors là, j'ai eu quelques rôles masculins et ça ne s'est pas très bien passé. J'ai essayé, mais ça ne se passait pas bien. Puis, que des rôles féminins. Bon, alors, c'était des rôles toujours très stéréotypés vis-à-vis de mon gabarit ou vis-à-vis de ma forme d'humour parce que j'ai un peu surcompensé comme beaucoup à faire de l'humour entre-dedans, un peu mackerel et tout ça. Donc, on m'a beaucoup donné ce genre de rôle dans des jeux. Et puis, du coup, je me suis dit, je vais faire du drag. Ce sera la même chose, mais je serai payé pour le faire. et après seulement, je me suis mis au théâtre et j'ai fait le conservatoire au Mans avec strictement que dalle comme bagage théâtral. Avec juste, bon, je vais lire. Et en fait, le jeu de rôle me permettait de me transposer dans les intérêts des personnages non joueurs et ça m'a aidé sur la pratique théâtrale à essayer d'imaginer les intérêts et la psychologie que pouvaient avoir ces personnages. Bon, je ne suis pas la seule dans la communauté à être un petit peu sensible. Donc, maintenant, je l'assume beaucoup mieux. Mais du coup, cette sensibilité-là m'a servi à comprendre les intérêts des personnages au théâtre. Donc, j'ai tenu trois ans et demi parce que du coup, par contre, comme c'était un cursus scolaire il y a pas mal d'années, c'était trois ans et demi à se faire mégenrer par le prof qui ne me collait que des rôles masculins, il n'y a que quelques fois quand c'est moi qui décidait et sur certaines pièces j'avais droit de jouer par convention un personnage féminin. C'est là où je me suis en sortie la meilleure mais le reste je l'ai fait sans broncher. Donc, les trois pratiques le jeu de rôle le drag et le théâtre se sont vraiment nourries les unes des autres de ça. Quand au côté kinky il faudrait que j'ai une vie sexuelle pour ça. Voilà. Tu verrais peut-être à 26 ans ça. Peut-être quand j'aurai 26 ans je vais être la semaine prochaine. donc ça c'est pour mon histoire vis-à-vis de la pratique du jeu de rôle sous ces trois formes sous ces trois formes-là. Donc le là en fait c'est plutôt pratique parce qu'après le conservatoire j'avoue que sur le drag ça a pas mal joué ça m'a permis de sur enfin mais juste sur des choses purement techniques ça m'a permis aussi d'envisager le fait de varier éviter de faire que du que des que des divas pop d'une manière très très kitsch et de préférer parfois mettre dans les revues drag un truc dramatique ou mais de changer vraiment ses ambiances de mieux pratiquer le comique je ne sais toujours pas danser je ne peux pas pas faire d'appropriation culturelle sur la ballroom parce que si vous me voyez au sol c'est que c'est un ABC j'ai essayé une fois et j'ai failli ne pas me relever et c'était vraiment parce qu'il y avait un problème technique que j'étais obligé de meubler de faire ça la ballroom scène de reine m'a jugé parce que moi j'étais en train de faire le cadavre avec une jambe en l'air donc ça c'est pour mon historique sur le rôle très bien moi je pense que ça se rejoint un peu avec ce que Eva dit mais je pense que moi vraiment mon axe sur le jeu de rôle ça a toujours été de raconter une histoire c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis que je suis enfant avant de savoir écrire je dessinais des histoires sur des bouts de papier et j'ai appris à lire très tôt et dès que j'ai appris à lire je voulais moi-même faire des livres et donc du coup on est arrivé très vite au jeu de rôle sur les forums parce que c'était trop bien et qu'écrire des histoires dans mon coin que personne n'allait lire en tant que personne qui a besoin de beaucoup d'attention pour survivre ça ne m'allait pas trop et que du coup de faire un peu ces armes d'écriture avec plein d'autres gens sur une sorte d'immense histoire écrite à 15 000 mains c'était trop cool et c'était trop bien et donc du coup j'ai commencé par ça c'était très intéressant mais la création en elle-même de personnages m'a jamais trop c'était pas un truc où je me projetais dans le personnage je pense tous les personnages que j'écrivais j'avais déjà au moment où je commençais à aller jouer sur les forums ils avaient déjà une fin tragique en tête et en gros tout ce que je faisais en termes d'interaction en termes de narration que je pratiquais dans les forums écrits c'était à but qui meurt horriblement dans les larmes et la douleur et le sang tu étais ce genre de joueur j'étais ce genre de joueur j'étais ce genre de joueur et je suis toujours ce genre de girl si tu regardes mon drag c'est très vrai et c'est vrai que j'étais un enfant profondément profondément mal aussi pour plein de raisons et entre autres la transidentité et en fait le jeu de rôle m'a amenée à apprendre à exprimer ça d'une façon qui était un peu détachée de moi-même même si je continue à grire de mon côté je pense que le fait de jouer avec les autres me permettait d'exprimer des choses très sombres et qui passaient vite fait dans cette société-là sans qu'on appelle l'ambulance ou mes parents ou mon psychiatre et par ça du coup je suis arrivée sur le jeu de rôle sur table que j'aimais un peu moins parce que j'aime bien jouer avec les mots et c'était un peu mon attrait aussi dans le jeu de rôle par écrit et qu'à l'oral j'ai l'impression d'être beaucoup moins éloquent que quand je suis sur board avec mon clavier en dessous des mains maintenant ça va mieux mais oui ensuite avec tout ça c'est construit une identité très floue je savais pas qui j'étais et ça m'arrangeait bien d'incarner plein d'autres gens qui me correspondaient pas forcément et puis après j'ai découvert le drag et le drag m'a ouvert à beaucoup de choses pas juste les cuisses mais le drag m'a ouvert à beaucoup de choses et notamment l'expression d'une forme d'identité féminine qui n'était pas parce que j'étais une femme en gros j'ai commencé à me maquiller en découvrant Drag Race parce que dans mon esprit pas du tout déconstruit à l'époque c'était c'est des hommes qui se maquillent super bien en femmes et ça peut pas dire que c'est des femmes et du coup c'est à dire que moi aussi j'ai le droit de me maquiller même si je suis pas une femme et un oeuf gigantesque voilà j'ai passé des années à me dire que tout allait bien avant de découvrir que j'étais trans et maintenant ça va mieux mais ça va bien pour de vrai et au bout d'un moment j'ai commencé à faire du drag bah Grace a évaporé d'ailleurs parce que c'est Dragopole que j'ai vu pour la première fois en show drag en live et j'étais là en mode bah en fait le drag c'est pas juste des trucs pour des gays blonds ou sexuels sur Drag Race c'est aussi du théâtre et sa propre identité et du coup j'ai commencé à faire du drag direct très dark très inspiré du de la littérature ou du cinéma d'horreur et voilà et du coup c'est j'adore interpréter plein de personnages qui meurent de façon toute plus absurde les unes que les autres ou qui tuent des gens la ligne directrice n'a jamais changé c'est ça voilà je pense que je suis une meilleure personne parce que je peux expier toutes les pulsions de violence que j'ai en moi sur scène sur forum actif ou des fois avec un plateau de jeux de rôle devant moi mais moi c'est grâce à Soleil que dans le drag René maintenant on sait qu'il faut prévoir des bâches on a des bâches professionnelles voilà très bien des bâches professionnelles pour protéger du faux sang c'est ma faute la scène on risque pas de glisser sur ces trucs là pour vous dire on sait aussi les nettoyer il y a eu une scène verte à Nantes où j'étais juge il y avait 4 personnes de Rennes qui venaient les 4 personnes ont claqué du faux sang on était même pas en octobre oui c'est vrai non moi j'ai pas mis de faux sang j'avais des entrailles sur scène j'ai pas mis de faux sang voilà quand t'as vu les 3 précédentes je me suis dit peut-être que le faux sang c'est de trop je vais juste garder les fausses entrailles sur moi j'avais pas pris de faux sang du tout ça devait pas jouter enfin c'est faux ils auraient pu le dépanner le pire c'est que j'avais pris de quoi en faire sait-on jamais et que j'ai décidé de ne pas les utiliser et côté kink du coup oui alors du coup le kink est arrivé après ma découverte du drag mais avant que je commence à en faire pour de vrai et en fait alors en gros j'ai toujours eu un rapport très conflictuel avec l'autorité je crois que ça se voit mais oui et en fait j'ai découvert le BDSM en commençant à lire sur des forums justement des gens qui en parlaient de façon à la réflexion tout autour de faire du kink de façon éthique etc et comme je connaissais pas du tout et que mon intérêt spécifique sur les délires sexuels bizarres des gens s'est développé à ce moment là je me suis dit oh et si on essayait donc plein d'expériences terribles mais beaucoup d'apprentissages de mes propres limites et etc plus loin en fait j'ai découvert que le jeu d'échange de pouvoir était super intéressant et que c'était un jeu qui se faisait de façon pas forcément kinky partout tout le temps dans la vie notamment au travail et ça m'a beaucoup aidée à mieux gérer les situations angoissantes ou injustes dans les expériences de taf puisque je regardais juste mes patrons comme des très mauvais d'hommes et du coup je les respectais pas et du coup j'en avais rien à foutre de ce qu'ils disaient voilà c'est marrant comme twist ouais du coup je gère beaucoup mieux l'autorité maintenant parce que je considère que c'est des petits roquets qui font genre enfin et donc du coup c'est bon c'est pas grave je vais faire semblant aussi ah non je suis intimide non tu vas m'enlever mon travail alors que tu me payes moins du smic voilà et à l'inverse ça m'a permis d'être beaucoup plus assertif parce que j'ai été très timide pendant bonne partie de ma vie et du coup ça m'a permis d'être plus assertif en me disant que c'est un jeu de rôle et que je dois amener doucement la personne dans un rapport de domination à avoir ce que je veux et donc du coup pour les négociations avec des patrons ou avec les administrations c'est vraiment un truc de jeu de rôle pour moi où je réponds au téléphone quand c'est la CAF qui m'appelle en mode oui bonjour et après la conversation s'embraye et je me laisse pas marcher dessus parce que je considère un peu ça comme un jeu de rôle je fais l'adulte ou je fais la personne qui a sa vie en main alors qu'en fait pas du tout so smart merci je suis fumé par ça ok insane vraiment la vie d'adulte pour moi c'est un full jeu de rôle très très long un peu chiant et qui implique beaucoup de tableur Excel mais mais qui est faisable si on compte un peu les points en en GDR c'est techniquement un petit peu l'espèce de mécanique à laquelle j'essaye d'accéder aujourd'hui très cher alors je te le redis vraiment je te vois pas oui il faut que tu me fasses un signal sonore très cher oui il y a des choses qui reprennent un peu dans ce que vous disiez aussi moi du coup j'ai commencé par le théâtre quand j'avais genre 10 ans dans le fafon de la campagne et donc du coup par le biais associatif etc donc c'est pas du tout le même mood que le conservatoire parce que genre ton prof de théâtre il est banquier le jour quoi ça change un peu la donne et ça change aussi que du coup c'est des assos où c'est à l'époque en tout cas majoritairement des filles qui sont dans ces clubs là dans ces activités là et ça a fait que du coup pendant très 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 longtemps jusqu'à ce que j'arrive à Rennes pour mes études à 21 ans j'avais tous les ans les rôles de garçons quasi systématiquement et personne se posait la question de voilà c'était vraiment le ben tiens tu vas pas et puis moi j'étais oui bon oui je vais le faire quel dommage vraiment c'est toi tu disais t'es trop sympa jamais tu rechignes il y a des trucs comme ça tu te tiltes pas pareil l'oeuf il a mis longtemps à se casser il y avait des signes comme ça et effectivement par contre quand je suis arrivée à Rennes là pour le coup je suis arrivée c'était une actrice pro qui gérait le groupe et ça s'est très mal passé parce qu'on est revenus sur un truc où les garçons jouent des garçons et les filles jouent des filles et elle a voulu me faire performer la féminité et ça s'est très très mal passé entre nous on a été au clash c'est voilà alors moi pas très jeu de rôle pour le coup vraiment je suis une ordure si tu me pourris on va jouer au plus con et je vais gagner c'est une forme de jeu c'est pas un jeu très drôle mais c'est une forme de jeu ça peut être super marrant si tu gagnes c'est drôle voilà c'est ça parce que genre quand tu vois sur la liste des costumes qu'il fallait que j'ai une jupe alors que j'avais expressément dit que je supportais pas je me transformais en poteau si on me collait une jupe et quand même on avait collé une mini et bah je suis arrivée à l'arrêt générale j'avais la mini jupe et puis j'avais un legging épais comme ça en dessous qui était bien dégueu bien moche tu vois le legging aussi j'ai respecté la consigne voilà bref donc ce genre de de choses effectivement où du coup moi ça m'a beaucoup appris j'avais pas d'amis à l'époque parce que le harcèlement scolaire et tout mais du coup le club de théâtre c'était quand même un endroit où j'arrivais à fonctionner en groupe et genre c'était cool de fonctionner en groupe avec les autres gens et de faire quelque chose ensemble et il y avait aussi ce truc absolument incroyable de la scène où c'est toi mais en même temps t'es caché cette espèce de paradoxe là et que je trouvais incroyable du coup et que j'appréciais beaucoup pour le coup je me fais pas taper dessus et je suis quand même là yeah c'est trop cool la barre est en dessous du sol ouais ouais c'est parce qu'on est au troisième ça à côté de la fibre c'est ça troisième et demi troisième et demi bref donc voilà il y a eu ça la découverte du RP sur forum c'est venu plus tard pour moi comme toi je lisais énormément et j'écrivais beaucoup mais j'écrivais beaucoup dans mon coin parce que j'avais des choses à expliquer j'avais lu beaucoup de je lisais beaucoup de mangas à l'époque et vraiment très fanat de tout ce qui était à base de survival game beaucoup donc pareil dans ce que j'écrivais bon il y avait pas beaucoup de personnages qui survivaient en général je pense que j'ai essayé toutes les formes des viscérations possibles etc donc je ne cherchais pas à écrire avec d'autres gens ça c'est bon je vais tuer mes persos dans mon coin je suis autonome j'ai pas besoin de vous et c'est effectivement début de vingtaine via une amie que j'ai découvert le forum RP et ça a été un peu pareil une super découverte parce que du coup c'était vraiment à nouveau ce plaisir on va créer une histoire avec d'autres gens et c'est très chouette et c'est différent de ce que je fais dans mon coin et du coup ça me fait essayer d'autres choses etc là aussi tu ne remarques pas tout de suite que tu ne joues quasiment que des hommes et que quand tu joues des femmes ton perso t'arrives pas à jouer et ils sont tous maudits à chaque fois ça marche pas tu sais pas pourquoi vraiment on sait pas un mystère mystérieux encore que ceci et ouais le forum RP je continue encore aujourd'hui d'en faire beaucoup ça a notamment sauvé mon rapport à l'écriture parce que j'ai soutenu ma thèse en février dernier mais donc du coup ça faisait 4 ans que je l'écrivais et que j'avais absolument plus d'énergie pour aller écrire mes propres trucs ni rien donc il n'y avait vraiment que ce mastodonte là qui bouffait toute l'énergie et d'avoir encore ce truc là de forum RP ou de voilà j'écris avec des potes il n'y a pas d'enjeu du tout oui je fais juste une histoire et je suis pas moi pendant un temps ça a été assez cool et ça a permis de garder ce rapport sain à déjà d'évasion de sortir de ce truc qui était mastodonte et d'essayer des choses d'essayer des gens d'être autre chose et de garder un petit bout de fun quand même de vivant quoi voilà et aujourd'hui maintenant que l'oeuf est craqué j'aimerais bien retourner du coup du côté de la scène un peu voilà dans les projets un peu pour revendure sur ce que t'as dit c'est vrai que moi un des gros attraits du roleplay que ce soit kinky ou écrit ou joué ou en drag c'est le côté création en groupe en fait que j'aime bien c'est créer tout seul c'est super cool c'est trop bien on sort des choses et en fait moi comme j'aime bien expérimenter dans les différents types d'art de mettre des contraintes ce genre de choses je sais que ce qui m'a vraiment attirée dans le jeu de rôle sous toutes ses formes c'était l'effort collaboratif de création et c'est un peu ça aussi qui a sauvé mon rapport à l'art oui parce que ça fait essayer des choses auxquelles t'aurais pas pensé ça stimule ça réinjecte de la création et puis ça permet de se reposer aussi sur les autres enfin de recouvrir ce rapport de confiance aussi où on fait ensemble et quand toi tu sais plus t'as quelqu'un qui prend l'art l'aime enfin c'est très vivant aussi c'est trop bien dans du podcast c'est trop cool l'art c'est cool l'art c'est cool faites-en avec les autres même tout seul en vrai c'est pas la même chose ça va peut-être toi assez à l'exercice de mon rapport au roleplay oui oui je peux c'est vrai je me suis mis dans mon MJ mode donc j'ai pas tu vois je perds le réflexe de d'accord de on peut continuer comme ça alors donc c'est très bien quand elle ferme sa gueule tu sais à la fin on aura fermé le truc je serai dans le petit coin mon rapport au roleplay depuis moi de depuis moins jeune que toi le jeu de rôle pour le coup donc 17 ans déjà 17 ans voilà j'ai jamais arrêté depuis j'ai commencé en tant que MJ et j'ai commencé en 1v1 donc c'était juste moi et mon frangin et juste des livres des histoires extraordinaire et et voilà frangin qui a d'ailleurs plus ou moins eu un personnage qui a transitionné dans le jeu de rôle avant lui-même de transitionner c'est si beau ça s'appelle du foreshadowing je crois et la MJ a mis plus de temps du coup à se rendre compte des choses d'élèves même si étrangement la majeure partie de mes PNJ pour le coup était féminin et que plus un PNJ a de l'importance plus il y a de risques qui soient féminins puis si c'est une campagne bon on peut cross-band le mentor non alors c'est une mentor voilà Julie Evna voilà et le kink est arrivé est arrivé plus tard parce que le cul est arrivé plus tard d'une manière générale dans ma vie de toute façon et ça pour le coup je vais raccrocher instantanément les wagons au train du genre mais curieusement moi je suis passé en mode soumise direct personne n'est surpris spécialité good girl option facultative vaguement brat sur le bord genre vraiment vaguement histoire de tu vois c'est pour faire genre pour dire qu'on est un peu vers ça parce que je suis un peu une goblin tu vois voilà je mors après en fait tu mors pas après tu remors quand même parce que t'as envie t'as des problèmes de dopamine et du coup faut les externer c'est faux c'est important mais je réverbe déjà avec tout ce que vous avez dit puis j'ai eu ma période fortement en ligne d'ailleurs les vrais savent les vrais savent la première meuf que j'ai détaillée à l'âge adulte c'est via du rp flirty grosse bende on sait on sait toi tu poses pas de questions tu sais tu fais que des personnages féminins tu flirtes en tant que meuf pour la première fois mais sinon non tout va bien oui oui la testostérone mais mais du coup je me posais la question pour rebondir en retard sur ta pratique du physique du kink et du coup le rôle du genre là-dedans est-ce qu'il en a un ? ben justement en fait c'est ça qui m'a attirée d'abord dans le BDSM c'était en fait j'avais l'habitude j'ai commencé j'ai d'ailleurs pas donné du tout les âges auxquels j'ai commencé les divers étapes de roleplay non on n'a pas donné les âges du coup c'est un fou artistique c'est un fou artistique alors du coup j'ai commencé à écrire sur les forums de roleplay écrits quand j'avais 12-13 ans j'ai découvert le drag quand j'avais 16 ans et j'ai commencé en gros j'ai commencé ma vie sexuelle vers maman regarde pas s'il te plaît de toute façon je lui parle pas en gros j'ai commencé un peu à accoucher avec des gens assez tôt quand j'étais au collège avec ma première copine et j'ai commencé à avoir beaucoup de partenaires vers l'âge de je dirais 16-17 ans et c'était très chiant et je me faisais grave chier parce que du coup j'avais du sexe en tant que femme et c'était enfin ça me créait à l'époque ce que je comprenais pas comme les temps mais des crises de dysphorie qui duraient des semaines et en même temps je me validais mon identité par le sexe c'était un mélange très malsain et en fait vers 18 ans 19 ans je découvre à peu près ce que ça veut dire le BDSM et toutes les questions qu'il y a derrière autour du rapport de domination et en fait très vite je me rends compte que le rapport de domination c'est pas nécessairement une domination masculine et je deviens très obseste par l'idée de domination féminine de la domina etc c'est à peu près à l'époque où je suis obligée de commencer le sex work et où du coup en fait pour éviter de faire du sex work pénétratif j'ai des personnages de domina où je marche avec des pleaser sur les couilles de gars bref et en gros c'est le moment où je me dis ok d'avoir ce rapport de domination là alors encore une fois pas déconstruit ça me donne un rôle qui sort un peu de la féminité dans laquelle on m'assigne et du coup qui me convient mieux je suis un peu moins une femme t'as aussi la découverte des écrits sur le lesbianisme qui parle notamment du fait qu'on sort de la féminité en étant lesbienne parce que si la féminité étant comprise comme participant au rôle patriarcal du couple hétérosexuel bah du coup si on sort de ça on est un peu moins une femme et j'étais là en me disant oh c'est super oh c'est génial en fait bon oui et non enfin voilà et en fait dans le king le fait que le rapport de domination soit séparé dans l'écrit on va dire dans la théorie soit séparé en fait du genre me permettait d'avoir une sorte de flou artistique sur mon genre et c'était trop bien et c'était vraiment trop trop cool et après je me suis un peu confrontée à la réalité de la chose qu'il n'y a que dans la comédité BDSM qui n'est pas queer les rapports de domination sont quand même vachement genrés et à l'époque comme je pratiquais personnellement plutôt la soumission que la domination et professionnellement plutôt la domination que la soumission bah du coup j'étais souvent bah oui forcément j'arrive dans une sexpartie BDSM à moitié à poil évidemment je suis forcément une soumise ce qui m'emmerdait profondément parce que de base je suis très switch mais oui ce qui m'emmerdait profondément et donc du coup je me suis beaucoup séparée de la communauté BDSM à l'époque parce que ça me saoulait et la redécouverte du BDSM a été par la découverte de la transidentité et j'ai commencé à avoir des rapports principalement T4T donc trans pour trans entre personnes trans parce que coucher avec des personnes cis c'est un peu passé de mode je trouve et en fait dans ce rapport là de genderfuck absolu on se comprend en tant que personne trans et moi étant du coup une personne non binaire extrémiste qui a décidé que non ça ira merci c'est gentil en tout cas c'est mon opinion sur le genre c'est pas pour moi voilà mais oui donc du coup en gros j'ai retrouvé un peu cette idée première que j'avais du BDSM de non-genrification de la domination et par la performance de genre dans le drag je performe beaucoup aussi ces rapports de domination dans le rapport au genre et dans la performance de genre aussi ça permet de re-questionner ça par exemple je pense la particularité des personnages que j'incarne en tant que personnage féminin c'est souvent enfin moi je parle de violence en général dans le drag enfin dans le drag que je fais et en gros les personnages féminins que j'incarne sont soit des personnages très violents très dominateurs soit des personnages qui ont été beaucoup abîmés et qui réagissent par la violence et donc du coup ça met une sorte de dynamique avec le public où c'est un personnage féminin qui va imposer sa volonté sur le monde et reprendre son pouvoir par la violence et du coup ça va un peu avec je trouve voilà du coup si j'ai bien compris sur la voie kinky si si sur la voie kinky entre genderfucker complètement les rôles kinky ou embrasser les archétypes en tant que rôle t'as choisi la voie du genderfucker ah ouais carrément et je pense que même dans ce que je pratique pas mais ce qui m'intéresse à regarder de façon purement platonique et intellectuelle mais ce qui m'intéresse de voir en tout cas dans le kink c'est vraiment ce que j'appelle des trahisons à la norme ou des trahisons au genre donc même s'ils m'ont bien fait chier à l'époque les hommes extrêmement soumis il y a tout le rapport le rapport à la domination féminine du coup qui je trouve ça tellement joli et beau et intéressant et tout ce qui va être autour de la violence dans le BDSM le faire mal au corps en fait ça le dénature en tant que corps genré normal et ça le transforme en objet de plaisir qui devient en fait enfin qui je trouve en tout cas le sort des cadres des normes du genre même si c'est un corps féminin qui est violenté ça devient juste un corps et c'est ça que j'aime bien dans le BDSM en tout cas dans le BDSM hardcore dans le BDSM soft c'est un peu différent sensiblement la même chose sortir de l'humain en fait oui 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 sortir de l'humain c'est sortir du genre et j'aime bien ça non mais complètement j'ai une approche de meuf trans finalement excessivement binaire je suis désolé en vrai la tendance je sais que je suis passé de mode je me rends bien compte en vrai je crois que il y a des trucs qui rejoignent dans les expériences de meufs trans par exemple les cat girls parlons des cat girls trans parlons des lesbiennes cat girls trans je vois qu'on est en bonne compagnie nia nia ou nia ou mais oui pour moi le fait genre tout l'imaginaire autour de la cat girl de la puppy girl bunny girl maintenant apparemment d'après tiktok il paraît je sais pas mais oui t'as ce truc un peu d'embrasser la féminité en sortant un peu de l'humain et de retrouver une forme de truc là dedans c'est miaou j'ai pas besoin de m'occuper du carcan de chair qu'on m'a imposé parce que je suis un chat en fait c'est ok j'ai pas le recul pour processer ça maintenant j'ai pas la puissance de processeur pour 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 analyser mon rapport au genre au kink par rapport au kin goblinesque oui c'est très genderfuck aussi c'est très je suis très courage courage on peut s'en sortir je suis très bien ne me corromps pas en tout cas moi je sais que c'est le cas pour moi ok je suis très non-binary 4 personnes ouais ouais je m'identifie beaucoup au chat mais pas en mode furry pas en mode furry pas en mode furry je veux pas être un chat anthropomorphe je veux être un petit chat avec des petites pattes des petites oreilles très bien qui fait des trucs très vieux qui fait des trucs très vieux parce que c'est un chat en même temps évidemment je vais aller tuer oui alors j'ai un trauma vis-à-vis de ça pardon c'est la vidéo de Noël où du coup j'allais parler et où Soleil a pris le téléphone pour filmer le chat en plein milieu de ma phrase j'allais parler au public qu'on avait et il a pris le téléphone pour filmer le chat le chat était trop mignon le chat était super mignon le chat a risqué sa vie ce jour ce qui est un comportement de chat voilà il a failli perdre une de ses vies juste pour que je puisse voir les larmes de soleil en entendant craquer les cervicales de cette bestiale non j'adore les chats pour ça je n'en ai pas je suis mon propre chat ok mais oui en tant que très quatre personnes il y a ce truc de alors déjà je veux échapper à l'emprise du capitalisme dans ma vie et je pense que la seule façon dont j'y échappe c'est si j'ai pas de responsabilité à part manger et chier dans une litière mais bon ça c'est malheureusement hors de portée pour l'instant on va les avancer de la médecine mais oui il y a ce truc très fort les chats c'est très non genré tous les chats ils se ressemblent c'est une très grosse chère de réassignation quand même ouais c'est pas forcément réussi je sais pas si vous avez vu Tusk ok rire de l'audience qui ont vu Tusk mais c'est un film d'horreur sur un scientifique fou qui veut transformer un mec en éléphant de mer non c'est un film mais pas en mode c'est un éléphant de mer c'est genre non c'est un morse pardon un morse ils veulent transformer en morse et il y est réussi mais c'est un morse avec Frankenstein avec des bouts de peau de genre il est très bien enfin moi j'ai bien aimé ce film il est vraiment génial surtout le moment où le mec se réveille en morse et tu vois en fait c'est tout le film est ultra camp jusqu'à ce que le mec se réveille en morse et après là c'est le rôle de sa vie c'est le moment de réalisation c'est super drôle c'est génial il y a la technique qui est en PLS non 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 pas task au secours mais oui sans aller dans l'extrême du morse je trouve que le kin enfin tout l'histoire du enfin tout l'histoire de other kin animal kin etc c'est une forme de se sortir de son englobe corporel pour être autre chose est-ce que je peux avoir la définition de kin en plus c'est une définition qui n'a pas encore été donnée sur la chaîne parce que je sens que vous êtes bien partis à ne parler que de ça non il faut pas non non c'est hors sujet c'est hors sujet ça pourrait mais je veux dire je suis pas prête sur les connexions il y a que toi qui serais là pour assurer sur 4 c'est un peu c'est un peu light other kin en gros c'est une identification à quelque chose qui n'est pas humain voilà ah oui c'est s'identifier comme une autre espèce complètement avec grosso modo de ce que je dégage deux écoles la première école qui est mon cerveau est câblé chelou du coup en m'identifiant de cette façon là je me sens mieux et c'est ce qui compte et la deuxième école qui va être plus spirituelle et qui est en vrai je suis un chat dans un être humain ouais ah oui quand moi je dis j'ai envie de voir personne je vous emmerde je ne vais absolument pas ranger chez moi et quand je dis en blaguant que je m'identifie comme mon propre chat à savoir je ne prends pas de chat parce que j'ai pas envie de m'occuper de quelqu'un que de moi même c'est une forme déjà ça peut rentrer dedans ça peut rentrer dedans sans le kink c'est très important ah oui parce que other kin est vraiment quelque chose de très détaché du kink généralement quand les personnes sont kinky elles vont jouer avec parce que quand t'es kinky tu peux pas t'empêcher de jouer avec tout ce qui dépasse mais 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 le kin du coup sans le deuxième cas a vraiment rien à voir et ça rentre dans la grande famille des xénogenres où effectivement c'est vraiment toutes les personnes qui vont définir leur genre de n'importe quelle façon qui ne soit pas la minorité même si tu vois j'ai l'impression mais alors maintenant tu t'amuses à gratter sur des trucs que je gratte pas d'habitude c'est ma spécialité je vois pas du tout mon kin comme quelque chose d'attaché aux gens je pense pas que c'est nécessairement attaché aux gens j'ai vraiment l'impression que c'est pas deux choses ça peut s'entrecroiser mais pour moi c'est autant agrégé que le fait que je peux pas m'en séparer tu vois que c'est des trucs qui sont des qui sont au coeur de qui je suis mais pour moi ils interagissent pas plus que ça ensemble c'est de la même façon que moi en vrai mon vrai genre c'est que je suis paranoïaque tu vois c'est trop vrai juste ne m'identifiez pas considérez que je n'existe pas et puis dire c'est mon vrai genre tu vois complètement allez voir la vidéo qu'on a fait ensemble pour plus d'accroche sur ce que tu veux dire par là mais oui mais là dessus il y a un truc que je trouve très drôle c'est alors j'avais besoin de la définition parce que du coup j'ai pas fréquenté beaucoup de personnes qui ont ce kin c'est ça ? qui sont other kin ou qui se définissent comme other kin mais ce que j'aime beaucoup c'est les gens qui passent leur temps à tacler les personnes qui s'identifient comme comme xénogenre c'est les premières personnes à te dire ah non mais moi je suis bélier ces personnes ont besoin de ces petits totems qui sont à la fin d'un magazine télé tu vois pour s'identifier pour se dire je suis ça mais ne peuvent pas comprendre les personnes et moi quand je dis qu'au fond de moi même je suis un chat ça pose problème alors que ça fait beaucoup plus de sens que bélier ou machin ou la position du cul des étoiles quand je suis née comment t'as plié le gars c'est très vrai c'est très vrai c'est c'est le l'impossibilité de ces gens à se demander ce que ressent l'autre mais en plus en se trouvant des excuses à eux en se trouvant leur propre totem qui sont voilà il y a des gens ils n'ont même pas de personnel enfin ils n'ont aucune personnalité ils ont un t-shirt d'équipe de foot tu vois ils ne vivent que de ça leur genre c'est je suis supporter avant tout je crois que le terme de totem est très approprié oui c'est le doudou quoi oui mais le totem en plus ça rassure ça protège c'est la case et comme ça tu n'es pas responsable et surtout ça tu n'es pas responsable c'est le cul des étoiles c'est comme ça et voilà et t'as pas le réfléchir t'as pas le nommer même dans le cadre des ultra-haut des supporters ou des hooligans etc où c'est un totem choisi et réfléchi du coup il y a ce côté de c'est quelque chose qui me représente d'une façon qui n'est peut-être pas nobable avec d'autres mots que cette chose là ça veut dire plein de choses par exemple les gens qui sont ultra donc c'est une catégorie de fans de supporters etc qui sont très queer mais oui enfin qui maintenant genre il y a toute une subsection des ultra qui sont très j'ai bt frais de l'ivoire full queer et c'est super drôle et en fait il y a tout dans ce qui est bélier par exemple dans ce qui est tu sais bélier bon personnellement je suis bélier je m'en fous mais oui dans tout ce qui est astrologie ou même dans le new age dans les formes d'auto-définition par le new age il y a ce truc c'est quelque chose qui ne pourrait pas être enfin qui veut dire tellement de choses en même temps qu'avec juste un seul mot j'arrive à englober une partie de mon identité avec ça finalement le exégeant genre c'est la même chose c'est le même genre de enfin ça pose des trucs vraiment très intéressants bon moi dans ma construction de personnalité ça a eu beaucoup d'importance le jeu de rôle mais justement trouver cette espèce de totem cet avatar du coup c'est comme les religions c'est pour ça que le côté totem le côté chamanisme qui pour moi c'est les bases de la psychologie le chamanisme c'est se donner une manière de voir le monde bon moi ça a été dans la pratique d'un jeu où j'ai expérimenté des personnalités au final et ce qui m'a permis d'affirmer ma propre personnalité alors qu'avant j'étais totalement neurasthénique j'étais de timidité j'étais extrêmement mal à l'aise quand j'avais j'ai des cheveux à 15 ans enfin 13-15 ans j'avais les cheveux jusqu'ici pour me cacher derrière donc ça permet d'expérimenter plein de choses bon ça reste poussé à pousser à la pratique vraiment des moments défoulatoires que ce soit le jeu de rôle je pense et le kink aussi le roleplay en kink le théâtre aussi ça m'est arrivé de sortir de scène après avoir joué après avoir joué la fin de m'aider par je crois que c'était la version de Sénèque où du coup je pense que c'était aussi défoulatoire que ce que peuvent ressentir des hétéro-6 genre bourrin ou elf-est tu vois savoir tu vaux mitou tout ce que tu as après ça va mieux le kink c'est pareil quelque chose sort de tes muqueuses et ça va beaucoup mieux oui c'est très vrai c'est pour moi dans le fait d'interpréter un rôle quel que soit le médium il y a une façon il y a une forme certes exagérée de la réalité distordue de la réalité mais d'un autre côté plus plus vrai que la réalité aussi il y a une forme de on touche à j'ai envie de dire un truc qui 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 vrille de pas bien dans les mots à cause du kink justement mais il y a quelque chose qui touche un peu à vraiment le coeur de ce qu'on est en tant que créature j'évite le en tant que humain non créature il y a mais alors pardon il y a un truc parce que du coup je suis vraiment une je suis une taigne vas-y j'ai envie de te dire il y a il y a quasi un truc avec les religions aussi tu vois tous ces gens qui le dimanche matin ont fait croire qu'ils étaient se sont convaincus qu'ils étaient des bonnes personnes et puis quand ils sont sortis ça les empêche pas d'être de n'absolument pas appliquer le truc mais pendant un instant ils se sont convaincus qu'ils étaient des bonnes personnes il y a tout le truc de le corps le sang du christ aussi en tout cas dans la messe catholique où il y a c'est du rôle pratique le rôle parce que du coup pardon désolé pour peut-être j'aurais mes premiers haters cato j'espère je l'ai grillé et tu me les donnes j'ai grillé soleil j'ai grillé soleil j'ai eu mon premier hater scato avant lui scato j'espère pour lui en vrai j'espère qu'il s'amuse mais cato j'ai entendu scato j'ai entendu scato j'ai entendu aussi bref et en plus ce commentaire c'était pour dire que je jouais avec les codes du diable parce que oui en effet j'ai un souci avec les religions mais c'est pareil manger le corps du christ c'est une sorte de chose ils se mettent dans le rôle d'un personnage qui est là pour recevoir le corps du christ comme il l'a filé au dernier bon c'est une religion le chamanisme le biais des totems et tout ça ça permet d'expérimenter de poser un cadre donc je pense que c'est aussi parce que dans le kink j'ai l'impression je suis obligé de poser des questions parce que du coup il y a le côté je pose un cadre c'est un moment c'est pas toute la journée ça peut être toute la journée toute la vie mais c'est un cadre qui déjà est posé c'est-à-dire que dans la plupart du kink ça va être un moment une séance il y a des gens qui le pratiquent en 24h sur 24 7 jours sur 7 qui sont assez minoritaires mais ça reste quand même un contrat duquel on peut sortir en fait ouais parce que bon alors bien sûr je fais l'innocente c'est juste que j'ai pas envie du tout de parler de ma pratique et de mon rapport vis-à-vis de ça même si je vais être obligé de le faire parce que je pense que je vais prendre le rôle de dominatrice financière s'il y a des personnes soumises extrêmement riches qui sont intéressées pour que je leur fasse des ASMR avec des insultes oui ils n'ont encore il y aura l'insta dans la description j'ai pratiqué le film d'homme et j'ai déjà fait pleurer des gars en les insultements donc on s'appelle d'accord il y a deux insta dans la description moi j'ai déjà fait pleurer des gens mais en parlant politique écoute ça peut être un créneau en vrai en vrai c'est une niche à remplir voilà il y a un truc que j'aimerais évoquer mais c'est vraiment parce que c'est dans l'air du temps c'est pas forcément très drôle c'est je sais pas si on peut dire des trucs pas drôles moi ça me va très bien attention trigger warning c'est au sujet des comment on dit VSS violon sexiste sexuelle voilà vis-à-vis de parce que t'as t'as évoqué ça sur les soirées sur les soirées BDSM où du coup en te présentant on partait du principe que du coup déjà on se plantait de genre et de et de position moi j'avais un truc assez particulier c'est que le vis-à-vis du jeu de rôle grandeur nature ça ça allait il y a le costume il y a le maquillage un peu comme le drague et tout ça sauf que c'est il y a plein de gens que je ne connaissais pas avec qui je jouais qui pensaient que j'étais une personne hétéro-si-genre qui faisait ça pour rigoler et du coup après ces personnes étaient surprises de savoir que non pour le genre c'était c'était ça je m'assignais enfin je m'identifiais comme femme trans à l'époque et de voir leur expliquer que non non c'était pas juste le temps d'un week-end pour déconner et tout ça et il y a eu aussi cette phase où sur table donc le jeu de rôle sur table c'est autour de la table et on ne fait que parler on jette des dés devant une fiche et tout ça c'était les les mecs donc beaucoup de mecs cisgenre dès qu'il y avait une joueuse meuf cisgenre ils étaient délicats mais si elle n'était pas là mon personnage c'est quasi s'ils n'essayaient pas de prostituer mon personnage ils m'aient tiré des tas d'emmerdes et tout ça et le truc très drôle c'est que pour eux c'était plus facile pour eux de faire ça avec moi de blaguer et de me pousser dans des pousser mes personnages dans ce genre de mésaventure et le truc très drôle c'est que du coup après je ne poussais pas le RP à jouer tellement la victime par contre je jouais la female rage qu'on voit dans les films ça va bon ben je vais vous buter et ils étaient là ah mais pourquoi parce que du coup vous avez attiré mon personnage dans ce genre de traquenard donc mon personnage va buter le vôtre tu fais déjà le PVP en fait tu t'étonnes pas si le PVP part dans l'autre sens voilà et ils ne saisissaient pas ça c'est arrivé 3-4 fois où ils étaient là en me disant mais on comprend pas mais t'as foutu la partie en l'air ouais j'ai dit mais non c'est vous qui avez initié ça et juste parce que du coup comme c'est là où ça a été alors ils me joreraient au féminin mais par contre sur le jeu ils ne pouvaient pas plein de joueurs m'ont fait ça et ça c'est donc du coup tu vois sur la sur la campagne impériale j'ai j'ai commencé et je n'ai jamais fini la campagne impériale sur ce genre de choses c'est une forme hyper spécifique de transphobie c'est vrai ou de violence sexiste aussi qui est une violence oui oui complètement je suis complètement d'accord mais c'est quelque chose que qui qu'effectivement je retrouve aussi dans ma pratique en tant que ma vie transphobie en tant que joueuse maintenant je joue moi et généralement quand généralement quand je joue vraiment je suis absolument certaine de avec qui je joue etc mais mais c'est aussi quelque chose que je retrouve dans ma pratique de joueuse quand il y avait des mexistes en début de transition c'est quelque chose auquel je n'avais pas pensé qu'il pouvait être une expérience plus globale mais qui en même temps fait sens je veux dire j'ai envie de dire les mexistes sont déjà tellement décontractés du slip avec les violences sexuelles dans la vraie vie qu'en plus quand c'est pour de faux bien sûr bien sûr qu'ils ne voient pas le problème ils ont déjà du mal à voir le problème dans la vraie vie donc forcément ça les amuse mais d'un autre côté ça les amuse mais ils sont capables d'identifier les cibles ils ne le font pas avec tout le monde et ils font ce truc trash d'une certaine façon tuer un personnage ce n'est pas pareil que genre pourrir l'expérience d'un personnage et l'expérience de jeu de la personne derrière et du coup ça fait entièrement sens en ce sens là genre c'est limite ça aurait été limite prévisible presque tellement tellement quand tu vois l'expérience que tu sais qu'elle est généralisée tu fais bah oui c'est 2 2 4 c'est ouais moi ce qui me fascine un peu dans ce que tu racontes c'est le fait que quand il y avait des des joueuses femmes cis ils se tenaient à carreau oui mais parce qu'à une époque sur le jeu de rôle en tant que c'était quand même beaucoup de geeks avec très peu d'espérance de vie sexuelle et pas forcément très à l'aise avec les femmes et du coup ils voilà ils se tenaient ils étaient plus délicats et ils évitaient de voilà alors avec le avec le total toutes les phases de mansplaining sur les règles le lore du jeu tout ça ah mais tu dois pas connaître bah oui voilà mais du coup ça me fait penser tant qu'elle restait dans un rôle précis tant que c'était des meufs cis qui jouaient des meufs cis déjà souvent parce que dès qu'il y avait ce changement là il commençait à y avoir un changement de traitement et j'ai une amie qui est passée du côté MJ de la balance pour la première fois elle avait 17 ans les joueurs avaient tous plus de 20 ans sur la première séance ils se sont tous ramenés en caleçon ils se sont tous ramenés en caleçon il y a eu une stratégie d'intimidation corporelle pour le lol parce qu'elle faisait l'affront quelque part de passer de l'autre côté genré de la barrière du côté MJ qui est plus un côté dominant qui est du coup plus réservé à des hommes dans leur tête tu vois c'est dingue et c'est le fait de parce que j'ai vu pas mal de séances où il paraît c'était des MJ c'était des baby MJ qui étaient des femmes avec principalement des joueurs hommes où il par contre là du coup c'était plus au niveau du replay où il s'amusait à casser son délire à essayer d'aller à l'encontre des vagues du richon qu'elle leur donnait à péter son univers à violenter les PNJ surtout les PNJ femmes d'ailleurs pour se permettre de la violenter elle en fait dans un certain biais mais c'est vrai que l'intimidation corporelle de Soutre à Poil je ne l'ai jamais vue c'est on reste sur le sujet mais tout à l'heure j'ai bien envie de te poser une question sur un autre truc mais pour continuer sur ce truc là c'est un jeu de rôle grandeur nature comme je n'avais pas forcément les moyens de me payer une inscription joueuse à chaque fois j'ai bien souvent eu des rôles de mackerel donc j'ai vu l'évolution du jeu de rôle grandeur nature à savoir dans le jeu de rôle grandeur nature là on est en costume on se tape dessus avec des épées en latex pour ce qui est du médiéval fantastique ou sur deux choses et de temps en temps sur certains gros jeux on mettait des maisons closes j'ai aucun problème avec ça et donc du coup vis-à-vis de mon gabarit de mon air un peu de matron du coup on me donnait des rôles de PNJ à savoir de mère mackerel alors il y a une époque où le jeu l'acte sexuel dans le jeu c'était juste du massage puis on est passé à quelque chose qui était beaucoup plus inclusif à savoir juste vous vous accrochez la main avec un petit enfin vous vous entourez la main avec un petit ruban comme ça dans les règles on sait que si quelqu'un entre dans la pièce en fait on vous surprend en train de faire ça et tout ça mais avant que ce genre de choses arrive il y avait les trucs de massage et tout ça et ça pouvait être cool ça pouvait être sympa pouvait y avoir un petit côté un peu excitant pour certaines personnes de se dire je vais avoir le rôle il y a des gens qui flirtaient tu savais pas trop si c'était sur le jeu ou pas mais on me confiait ça aussi parce que du coup comme j'avais la langue bien pendue et un humour assez grivois j'avais prévenu je prévenais les joueuses à savoir si quelque chose commence à mal se passer si un mec commence à avoir les mains baladeuses ou ce genre de choses et tout ça vous me sifflez et j'arrive et donc du coup j'appliquais exactement la même chose que ce que faisaient les mecs à savoir l'humour graveleux et tout ça et là il y a c'est arrivé très rare fois où il a fallu que j'arrête d'avoir l'air sympathique et de rigoler et de dire maintenant c'est dehors parce que sinon je désamorçais le truc ambiance ah bah oui j'ai été comme ça oui t'as raison tu te comportes comme ça avec moi donc du coup voilà et c'est comme ça que je désamorçais le truc pour sortir le cul des ronces d'une personne une femme de ce genre de choses il n'y avait pas beaucoup de personnes trans à l'époque alors dans le monde du jeu de rôle dans la nature donc c'est vrai que comme je disais j'ai beaucoup surcompensé donc ce qui me fait marrer c'est que du coup maintenant il y a des gens qui voient que dans la communauté rôliste il y a il y a beaucoup de personnes trans et je me suis pris quand même la réflexion et c'était absolument magique de non mais elle ça va parce qu'elle est plutôt discrète et j'étais pardon à une époque j'étais la seule et il a fallu lutter ok donc c'est du jeu de rôle enfin pourquoi il faut être discret ouais voilà c'est babylouise contre-emploi ouais non mais cette épée est trop extravagante on me fera le plaisir de me taper avec un bâton que tu as trouvé dans les bois c'est des miurs polices pas de gros billes ici c'est ça non les oreilles d'elfe on va garder ça pour quelque chose qui sera moins historique enfin allo au secours est-ce que dans votre pratique du roleplay mais pas écrit est-ce que vous avez pu avoir ce genre de problème ouais ouais t'as des trucs déjà est-ce qu'on peut parler des mecs 6 qui viennent jouer des lesbiennes vraiment vraiment on est d'accord ils les jouent super mal en plus mais dès la fiche dès la fiche tu sais ils étaient morts que dedans il y a des aigues très gênantes au début ouais mais c'est une grosse minorité et sur en fait il y a vraiment en gros je trouve qu'il y a deux façons je trouve trois peut-être de faire du roleplay par écrit c'est évidemment t'as envie d'écrire des choses d'expérimenter avec ton style et de raconter des histoires et du coup le personnage n'est pas forcément lié à toi et ça se sent en général soit le personnage est totalement c'est un self insert et c'est ok et c'est valide et on vous soutient mais du coup il y a les petits écarts qui peuvent aller avec selon peut-être l'âge ou l'expérience de la personne le gros bill évidemment ce genre de choses ou le darkness d'Emencha Ebony Raven et du coup c'est ma vie horrible j'ai pas tout le jargon moi non plus quand on parle d'un gros bill en fait le gros bill ça ça va ça ça va le Ebony Darkness d'Emencha Raven c'est une référence très spécifique à une fanfiction absolument horrible de Harry Potter qui s'appelle My Immortal et qui est légendaire pour être vraiment particulièrement nul et du coup le personnage principal c'est le self insert donc la représentation de l'auteur dans l'histoire qui est une meuf gothique qui s'appelle Ebony Darkness d'Emencha Raven quelque chose dans cet ordre là et en fait c'est vraiment c'est les personnages où mes parents m'ont abandonné sur un abribus quand j'avais 7 ans après j'ai été pris en charge par une famille avec un père qui me battait et ainsi de suite jusqu'à c'est constitué par des rats ouais oui voilà ça et c'est dans le full gothique misérabilisme dans l'excès absolu de la vie de merde qui est juste injouable en réalité c'est ça et qui est super drôle je trouve à voir et t'as les ce que j'appelle les fétichistes où quand ils écrivent tu vois que c'est leur délire sexuel qu'ils veulent t'imposer de façon super bizarre et les mecs qui ont des kings sur les lesbiennes bah du coup c'est un c'est y'en a tu les repères tu les repères de la fille je sais que quand j'étais modo des fois tu fais même exprès j'ai quelques questions pour que tu fasses des motifs et que tu reprécises et tu fais exprès de les faire chanter juste pour qu'ils se barrent parce que au delà du fait de mal représenter une lesbienne t'en as aussi derrière où tu sais que ça va groumer un peu que ça va on va surveiller de près et après t'as l'extrême presque l'autre côté de la pièce t'en parlais justement on parlait d'Ebony et d'une self insert etc où t'as vraiment des personnes qui effectivement font des persos parce qu'elles ont des choses à travailler à explorer à exorciser mais qui du coup sont pas forcément très soucieuses du consentement de leurs partenaires de jeu et qui te font du trauma dump j'avais dû intervenir une fois où j'étais modo c'était dans un contexte d'université et le perso de la joueuse se faisait post 1 agressée dans les chiottes par 3 gars et en sachant que déjà c'était un forum où l'admin elle voulait pas avoir à gérer de scènes de cul etc donc c'était clairement tout ce qui était violence et scènes de sexe c'était pas autorisé c'était à ellipser après t'es d'accord t'es pas d'accord en tout cas c'était les règles de ce forum et donc je signale à l'admin et donc on retire le poste parce qu'il contrevient de base au règlement on l'enregistre sur word pour pas que la joueuse perde tout son truc et donc on lui dit bon bah faudrait que tu réécrives il faudrait soit ellipser soit va falloir descendre de quelques crans en sachant qu'effectivement sa perso elle la passe ça faisait des mois qu'elle passait son temps à lui faire au bout d'un moment en tant que modo t'es là en fait suicide là ta perso parce que tu vas plus pouvoir la jouer là à ce stade y'a plus que le suicide je voilà évidemment de personnages fictifs et de narration fictionnelle mais qu'il y a des joueurs des fois qui ont du mal à comprendre que plus tu fais arriver de merde à ton perso moins il devient jouable en fait parce qu'effectivement à part aller mal il fait plus rien il peut plus interagir avec les autres persos il peut plus voilà et c'est parti en drama elle nous a engueulé comme du poisson pourri comme qu'on la censurait qu'elle avait des traumas à explorer et tout et qu'elle écrivait pour ça et je dis oui enfin moi aussi mais quand je veux écrire du torture porn je fais ça dans mon coin je le fais pas sur un forum RP il y a des forums qui sont vraiment désignés pour ça en plus voilà et en plus ils sont faciles à trouver exactement et en plus après on a été voir les deux partenaires du RP avec qui elle elle était censée s'être mise d'accord et clairement il y en avait une des deux autres choses qui était pas bien du tout parce que c'était pas ce niveau là le aperto était juste censé se faire vite fait chahuter quoi pas se retrouver avec la main d'un mec dans le slip c'est vraiment dans ce genre d'interaction je trouve c'est un apprentissage très intéressant des limites du consentement c'est ça genre des spécifiquement un peu des spécificités du consentement éclairé de c'est un bon apprentissage en vrai même si souvent ça se fait par la douleur mais je le vois aussi parce que dans les persos que j'aime bien jouer j'aime bien jouer des ordures des mecs qui vont pourrir les autres voilà j'aime bien faire les vilaines très grand plaisir à jouer ça c'est extrêmement cathartique et tout mais du coup effectivement je vois bien que dans ma façon de le faire où je vais revérifier régulièrement avec mes partenaires qu'est-ce qu'on fait où est-ce que je mets la limite parce que là si je le fais agir comme je pense qu'il voudrait agir ça va avoir des conséquences à long terme sur ton perso est-ce que c'est ok ou est-ce que du coup je lui mets une bride magique et voilà et par rapport à d'autres où effectivement tu viens lire ta réponse et tu ok et bah mon perso est traumatisé et il a plus de parents apparemment et plus de bras droits bah c'est super je vais devoir je vais faire ça ouais 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 c'est là où commencent les recherches Google que ressent un amputé dans son moignon c'est ça non Google je fais juste je fais juste pire est-ce que vous pourriez nous définir vite fait comment ça fonctionne ces forums RP parce que tout le monde n'est peut-être pas familier avec le fonctionnement oui et on a plein on a utilisé tout à l'heure plein de termes très très spécifiques à ça du coup on parlait de forum active je pense pendant l'intro parce que c'est la plateforme où ça se passe le plus en fait en tout cas en France maintenant je sais qu'il y en a sur Tumblr j'en ai fait sur Facebook aussi sur Twitter j'ai vu des trucs passés sur Discord aussi mais ça c'est vraiment c'est des choses que sur Discord ou Skype à l'époque c'est des choses auxquelles t'as pas accès sauf si t'as le lien et tout et en gros c'est des plateformes du coup il y a plein de forums c'est en gros ça présente le monde en général la plupart du temps en tout cas ça aussi c'est un truc sur du time travel où du coup il y a des époques enfin bref t'as une personne en tout cas qui pose le contexte et les règles du jeu et le règlement enfin voilà et éventuellement parce que t'as des généralités que tu vas retrouver beaucoup partout mais tu peux aussi avoir des spécificités à chaque contexte etc par exemple il y a des forums qui utilisent des face claims en gros c'est pour l'avatar ou la façon dont le personnage est il faut que tu choisisses un personnage soit dessin animé ce genre de choses soit un acteur et du coup tu vas pas jouer par exemple Johnny Depp mais tu vas jouer un personnage qui a la gueule et l'allure de Johnny Depp voilà et donc ensuite la première étape c'est donc de créer ton personnage et pour cela le forum met à disposition une fiche de présentation parce que selon les forums ils ont pas les mêmes exigences pas les mêmes besoins et donc en général tu vas y indiquer nom, prénom l'âge très souvent l'identité de genre et l'orientation sexuelle s'il y a lieu et ensuite il va falloir présenter son caractère son physique et son histoire et éventuellement des trucs plus spécifiques en fonction des forums par exemple tes pouvoirs ce genre de choses s'il y a des pouvoirs voilà où tu étais au moment où l'avion s'est crashé si c'est un truc sur les visites enfin bref ce genre de trucs précises en fait qui vont permettre aux autres joueurs de voir un peu qui tu joues et comment tu le joues et qui posent les bases en général les admins et l'équipe Modo lisent cette fiche là vérifient déjà que ça correspond bien au contexte que que sous il n'y a pas de red flag de temps parce qu'on se sait et que du coup on sait que des fois il y a un peu des trucs où on fait toi on va te surveiller de près toi on va toi tu rentres pas toi tu rentres pas c'est plus dur de rentrer dans un forum de RP écrit qu'au Berghain à Berlin vraiment il y a plus de temps et c'est vrai que tu vois un peu les types de joueurs en fonction de la façon dont l'affiché écrit effectivement tu vois les joueurs qui vont être avec un perso où ils vont mon histoire est si dramatique j'ai tout vécu et tout par rapport aux gens qui vont faire des persos tout simple tu repères ces choses là comme tu disais les persos clairement ils sont là pour jouer du cul c'est ça qu'ils cherchent et que c'est pas que ce soit l'équipe admin ou les autres joueurs au bout d'un moment tu apprends à repérer un peu toutes ces choses là éventuellement les admins peuvent demander des modifications soit parce qu'ils trouvent qu'il y a une information importante qui manque soit parce que c'est pas cohérent ou etc et après ça tu es validé et vient donc le moment de se chercher des petits camarades de jeu et donc en général tu ouvres un RP donc un sujet qui pour la plupart du temps va être privé donc avec des partenaires désignés où en gros avec ton ou tes partenaires tu décides de qu'est-ce qu'on joue c'est quoi l'histoire qu'on raconte dans ce poste là c'est quoi le but en général enfin moi de mon expérience en général c'est un plot de départ c'est-à-dire la situation de base c'est ça et après on voit où ça va mais il y a aussi des situations quand t'as l'habitude des joueurs que tu les connais un peu plus etc où tu vas t'accorder avec un ou plusieurs jouereuses et dire j'ai envie de faire j'ai envie de faire ça dans l'histoire de mon personnage est-ce que tu veux bien m'aider être le personnage déclencheur de ça etc et donc du coup là c'est des RP où il y a vraiment un but et on se concerte ensemble sur comment est-ce qu'on arrive à ce but final là et où est-ce qu'on va ensuite et il y a aussi qui sont un peu mes trucs préférés dans ce genre de forum c'est les events et les events dans les forums de RP Écrits c'est toute l'équipe Admin et Modo qui se met ensemble pour faire un gros événement dans l'histoire du forum enfin dans on va dire dans la narration en fait continue du forum et dire voilà d'un coup au hasard d'un coup il y a une guerre nucléaire qui est sur le point de se passer vous êtes dans plusieurs factions et selon ces factions là il va se passer des choses vous arrivez tous à cet endroit là et là c'est des du coup c'est des des fils en fait de messages à énormément de joueurs ensemble qui font avancer l'histoire genre mutuellement et il y a des règles par exemple de timing de réponse ce genre de choses c'est par rapport quand on joue avec un seul partenaire ou deux chacun fait à son rythme c'est vrai que quand t'es sur un event l'idée c'est bah l'event il dure deux mois et donc faut que dans deux mois on ait la conclusion de cette histoire là pour faire évoluer le contexte de base du forum ouais en fait j'ai essayé ces formes de RP par écrit on va dire quasi trois fois il y a très longtemps c'était par mail quand il y avait encore des cybercafés je n'ai pas réussi à tenir par écrit c'était sur les MMORPG même si t'as une base moi j'adorais mettre en scène des trucs avec les emotes ou avec les effets spéciaux des trucs magiques et tout ça bon pour rebondir sur le truc de tout à l'heure c'est quand c'était sur un MMORPG qui s'appelait City of Heroes tu jouais des super héros et à un moment la guilde dont je faisais partie avait décidé de faire une annexe qui était un truc d'Amazon alors moi j'étais grande fan de Wonder Woman j'étais parti pour jouer une Amazon j'ai rendu compte qu'il y avait plus de RP érotique lesbien que de RP on n'est pas surpris on va pas faire la guerre les potes moi j'étais venue pour casser du mec nul mais pas de cette façon là et j'ai essayé sur forum parce que du coup il y a plein de il y a plein de rôleistes qui voilà bien sûr moi le gros de ma carrière de rôleiste c'est fait beaucoup avec des hétéros cisgenres qui finissent tous par se maquer faire des gosses et on ne les voit plus comme dit Lucien Men le boss de fin de niveau quand t'es rôliste c'est l'agenda pour poser une date le frama date c'est pour ça que j'ai pris que des streamers sur la des gens qui n'ont pas de vie et qui ont le temps j'ai pris que des streamers et moi et toi je pense que je finir par être streamer si un jour je comprends la technique parce que c'est une catastrophe mais je vais essayer c'est heureux qu'elle était en mode ça c'était je peux j'ai le droit d'avoir évaporé j'ai pu le demander non et sur forum j'avais essayé alors je j'étais ça ça m'a vraiment perturbé parce que du coup il y avait le temps d'attente de réponse et si les gens ne répondaient pas je perdais le fil et avec ma capacité de concentration j'étais plus dedans je me suis bien marré à maîtriser le peu de temps que je l'ai fait je mettais toujours un lien pour la musique sur ce que j'écrivais à une époque tu pouvais même embed maintenant tu peux embed des vidéos youtube dedans et c'est sympa tu peux mettre des players sur suncloud ou ce genre de choses directement dans ton poste c'est incroyable ah oui si tu trouves des vidéos qui sont des aides de jeu en cherchant dans l'ordinateur vous trouvez cette vidéo ici c'est un truc un peu flippant c'est assez cool pour les jeux d'ambiance mais ça m'a vraiment perturbé cette latence dans la réponse j'ai abandonné ça et pour rebondir là-dessus en fait je me suis rendu compte aussi que j'étais j'avais besoin du regard des gens pour savoir ce que j'étais en train de faire pour doser ce que je faisais à une époque on n'avait pas les fiches de consentement les sortes de choses et ça me permettait de voir mais ça me sert aussi en jeu et en drague et tout ça comme je joue beaucoup avec le public de voir si mon truc fonctionne ou pas à quel point ou pas je peux me permettre quoi et si la personne passe un bon moment aussi donc si la personne enfin j'ai maîtrisé des jeux d'ambiance avec des gens qui étaient un peu sensibles où je faisais des petites pauses ça va toujours c'est la personne qui dit oui j'adore mais j'ai très peur mais j'adore on est vraiment à ça du BDSM ouais je les ai un peu torturés il y a des grosses connexions oui jouer à se faire peur enfin de toute manière la grosse base du du roleplay pour la partie gaming ça reste de la soirée compte interactif donc ça reste une activité sociale la base est une activité sociale c'est où on doit se projeter mais comme bon alors du coup là pour D&Drag j'avais des joueurs heureuses en face de moi donc ça allait j'avais le support pour pouvoir voir j'ai travaillé avec une autre personne pour les choix de musique donc la scène finale c'était pas totalement ça la musique que je voulais mais c'était l'esprit donc on a trouvé une musique qui allait pour aller avec je savais que j'allais vers cet effet là je pensais pas que ce serait aussi intense parce que mais du coup enfin je vais pas spoiler je fais ma promo ouais totalement allez voir on mettra le lien dans la description aussi il faut que je note les trucs que je dis j'ai pas de téléphone et donc j'ai besoin de ça donc c'est pour ça que ça m'a beaucoup frustré par écrit de ne pas avoir ça autant en tant que joueur ça ne me dérangeait pas de lire parce que il y a la capacité de visualisation savoir enfin quand les gens ils ne comprennent pas en sachant que je suis une musique qui fait énormément de descriptions je fais énormément d'interprétations parfois j'ai eu des remarques selon quoi c'était trop lent je peux le comprendre il y a des gens qui ont besoin que ça soit plus péchu moi j'aime bien poser une ambiance j'aime bien que mes mots soient justes et une des manières d'être la plus convaincante dans mes descriptions aussi c'est de visualiser et je pense que les gens ne comprennent pas que dans le il y a plein de gens qui ne comprennent pas qui ne pratiquent pas qui ne comprennent pas que du coup c'est une soirée conte et comme toute histoire qu'on est en train de créer parce que là-bas c'est une histoire on joue un rôle dans une histoire mais ça reste une histoire donc on est sur l'activité physique de la soirée conte pour ensuite jouer un rôle être dans l'interaction vis-à-vis de ce conte c'est le fait de visualiser or ces gens certes maintenant plein de gens enfin il y a des gens qui m'ont dit ah mais moi j'avais joué aux jeux de rôle mais qu'en jeux vidéo bon en fait pardon je vais faire ma boumeuse où tout est servi tout le visuel est servi le cinéma tout le visuel est servi les séries tout ça on est dans l'histoire mais tout est servi on n'est pas dans une véritable interaction c'est la capacité de visualiser qu'on peut avoir quand on lit un roman savoir d'imaginer d'être son propre d'être son propre son propre réalisateur réalisateur en inclusif non ça passe pour pour visualiser l'histoire moi je sais que mes descriptions sont meilleures quand je visualise moi-même forcément quand je visualise moi-même ce que je veux décrire et le sentiment que je veux transmettre et je pense que c'est pareil à l'écrit pour le texte que j'ai pratiqué ou pour mes lectures à savoir tu as des choix de mots qui te permettent de transmettre des émotions là où là où j'ai trouvé ça intéressant c'est sur l'oeuvre d'un horrible type donc qui est extrêmement à droite c'était sur les comics parce que là tu as du visuel mais tu as aussi la notion de rythme moi j'aime bien les rythmes lents et donc sur une oeuvre telle que Sin City donc c'est de l'ultra-violence c'est sexiste c'est bon voilà si vous êtes sensible vous pouvez passer votre chemin de toute façon ça lui videra de gagner du pognon lire le comics donc on a le visuel ma lecture ma préférence va vers des trucs posés et plus lents et donc j'ai lu ça comme un film noir avec les scènes de violence qui étaient suffisamment espacées un peu comme dans un Tarantino ou Tarantino qui met des plombes et des plombes à installer le décor pour que tout parte en sucette en 10 minutes une fois que ça a été adapté au cinéma Sin City en fait c'était un film d'action il y avait une scène violente toutes les 2 minutes c'est trop déso les choses n'étaient plus posées donc il y a le rythme de lecture le rythme d'interprétation la manière de composer cette histoire ça me manque de ne pas maîtriser le temps dans l'écriture tant sur le temps de réaction que sur ce que je peux induire à la personne qui lit ça me parle pas mal ce que tu dis sur le retour du partenaire parce que je vois bien que les partenaires avec qui je joue depuis longtemps et avec qui ça se passe le mieux c'est qu'effectivement à chaque fois que quelqu'un fait un post on se fait des retours dessus on en discute on plaisante et on essaie de se dire tiens comment du coup ça va continuer et là je suis sur un nouveau forum depuis quelques mois où il y a beaucoup moins cette culture là de on se fait des feedbacks quand quelqu'un a posé une réponse et du coup c'est vrai que j'ai moins la sensation d'être dedans parce que du coup il n'y a pas cet échange après coup de est-ce que ça colle toujours et de tiens j'ai bien kiffé quand t'as fait ça c'est vachement cool ça me donne plein d'idées enfin c'est vrai que cet échange là je trouve qu'il apporte encore plus une dimension au RP en lui-même et qui vient compenser des fois effectivement le fait qu'il y a un rythme d'écriture qui est décalé parce que je joue majoritairement avec des adultes qui ont des vies donc effectivement des fois les réponses se font attendre mais quand t'as ce retour là tiens le doigt je n'ai pas le droit de claquer des doigts mais quand t'as ce retour là je trouve ça qu'on pense un peu parce que effectivement tu t'assures que t'es toujours dans l'expérience avec l'autre et t'as dit tout le truc moi ce que j'aime beaucoup dans ce genre d'interaction c'est la méta-narration qu'il y a derrière c'est-à-dire qu'en dehors de ce qu'on va poster sur le forum j'ai remarqué que dans les en ce moment c'est les groupes Discord qui marchent le mieux en deuxième partie d'interaction c'est-à-dire on interagit sur le forum de façon plutôt construite dans les règles de l'art etc et à côté on va raconter de la merde sur le Discord et moi ce que j'aime beaucoup c'est toutes les histoires qu'on s'invente entre nos personnages qui vont peut-être jamais rentrer dans le canon du truc ou qu'on va référencer sur le forum en lui-même d'ailleurs des fois alors que ça a jamais été écrit direct dans le canon de la chose et qui du coup oui en effet qu'on pense le fait qu'on met des fois deux semaines à se répondre parce que c'est on a des choses à faire et le plaisir du coup de mettre un easter egg dans ta réponse pour voir s'il l'échappe c'est ça dans une connerie qui a été dite et tout mais sur les retours de partenaires c'est vrai qu'on m'a souvent dit que je mettais trop de descriptions que le rythme était trop lent dans mes réponses même quand c'était des trucs d'action que je vais enfin moi mon grand amour dans le cinéma c'est le cinéma Gordes années 80-90 et du coup ça se sent dans mon écriture puisque je mets beaucoup enfin mes descriptions sont très viscérales au sens strict c'est ça au sens strict du terme et même dans des choses aussi genre simples que de décrire une pièce où mon personnage va évoluer parce que j'aime bien que les gens ils sentent la sensation des trucs quand j'essaie de les écrire je trouve ça chiant de dire qu'il s'assoit à la table je préfère dire qu'il pose délicatement ses fesses sur le dossier à une texture qu'est-ce qui se passe le bruit de la chaise de surprendre mais comme Eva dit ça pose un truc oui c'est ça ça pose une ambiance on instaure le vidéorama de la chose oui et ce que ce que ce que j'aime aussi dans le fait d'être très précise dans les descriptions et tout ça c'est que du coup j'ai eu un trauma sur un jeu de rôle enfin un trauma c'est pour la blague c'est pas un gros trauma c'est juste une espèce de déception sur une des premières parties de jeu de rôle c'était un jeu donc c'était l'appel de Cthulhu donc un jeu d'horreur c'est de l'horreur cosmique c'est à savoir des mystères qui vous dépassent et qui voilà et en fait le MJ avait fait un très bon boulot on descendait dans une cave humide on entendait les plic-plocs très peu de lumière tout était glissant on arrive devant une crotte avec des stalactites et des staliniques et une nappe d'eau qui se met à bouillonner et tout d'un coup vous voyez sortir un chogote et là j'ai dit c'est quoi un chogote sauf moi je savais ce qu'était un chogote plutôt que de décrire ce que le personnage était censé voir on a utilisé un nom où j'avais pas la def donc du coup ça m'a totalement pété le délieu alors que tout se passait super bien donc être précis dans ses descriptions en plus à une époque j'ai eu un j'ai eu un l'éthique de langage là sur en plus comme c'était filmé j'avais les retours de Lucien qui me disait de lutter contre l'éthique de langage parce que c'est très compliqué sur les sur les actuelles plaies parce que tu étais censé c'est censé ça peut agacer des gens d'avoir l'éthique de langage mais c'était apparemment où il semblerait que je disais tout le temps parce que du coup j'induisais inconsciemment le fait que je décrivais ce qui se passe ce que les personnages voyaient mais ça ne voulait pas dire que c'était vrai je sais j'ai tendance à utiliser aussi beaucoup de conditionnels sur les descriptions parce que ça te donne une ça te donne une liberté en tant que MJ si tu dis les choses sont telles qu'elles sont il n'y a pas de réflexe de remettre ça en question légitimement on pourrait alors qu'à partir du moment où tu fous du conditionnel un peu partout tu n'es pas à l'abri de pouvoir rajouter quelque chose j'aime énormément le conditionnel aussi en narration parce que ma grande passion à écrire c'est les narrateurs unreliable les non fiables les narrateurs ne sont pas fiables et tu ne sais jamais si ce qui te décrit exactement ça la manipulation du lecteur c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans la littérature et c'est vrai qu'en jeu de rôle ça marche trop bien tu es devant des gens qui te font confiance pour t'amener dans un univers et au dernier moment tu les retournes en mode et en fait il fallait réussir son 14ème thèse de perception le 13ème ne servait à rien le 15ème non plus le 14ème en revanche servait à quelque chose c'est trop bien ça oui bah c'est ça qui est assez drôle et ça doit être assez proche en effet de ce qui est du du kink parce que du coup du edging pardon c'est du edging en fait totalement une partie du drôle est un edging géant à plusieurs oui c'est pas vrai j'ai connu des gens dont dont le père avait joué avec Gary Jigax donc le créateur de Donjons et Dragons oh ouais et a priori c'était vraiment du pouce pion c'était vraiment plus presque un jeu de société et en effet dans les vieux manuels et c'est toujours d'actualité tu as le petit paragraphe à lire au joueur qui décrit les endroits et où en fait il y a très peu de choses sur le ERP et il y a c'est un truc vraiment très compliqué parfois pour certaines personnes de leur dire j'adore quand les personnes me disent ah ben je fais un jet de persuasion pour le convaincre de faire ça et je 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 pardon de quoi tu parles non tu vas me dire ce que tu lui dis et après tu feras ton jet et tu auras des bonus selon le résultat de ton jet à savoir parce que si tu me dis mon personnage lui dit de faire ça je fais un jet en persuasion ça me frustre énormément je supporte pas ça j'ai fait ma paix avec ça mais tu sais que à l'inverse à l'inverse genre j'aime beaucoup jouer le dialogue directement sans forcément dire je m'avance vers la personne et je lui dis que j'essaye de la draguer j'aime beaucoup genre parler au PNJ directement par mon MJ moi ce qui me frustre beaucoup c'est que j'ai très peu de chance avec les dés et que du coup des fois j'arrive à sortir un bagout monstrueux parce que je suis péruvien donc c'est un peu dans mon sang pour négocier un truc et tout et que mon jet c'est un 3 et je suis là en mode mais j'ai fait tout cet effort pour rien j'ai la chance de jouer avec des MJ qui sont très gentils et qui m'autorisent un deuxième jet pour l'effort il n'est jamais fameux en général mais du coup c'est très frustrant quand tu arrives à sortir un truc de RP et que derrière le jeu se joue au dé j'ai tendance à avoir un côté dans pas mal de jeux de rôle moderne après ancien j'ai tendance à penser que c'était moins mais dans la plupart des jeux récents on te dit souvent dans les paragraphes réservés au MJ vous êtes censé être enthousiaste pour vos joueurs pour les aventures de leurs personnages etc et moi pour le coup sur ce genre de truc oui j'ai mon réflexe il colle tu viens de faire un truc qui mérite un jet et qui pourrait se débarquer un échec tu jettes le dé généralement ça me frustre presque plus que les joueurs que quelque chose que j'ai apprécié en tant qu'EMJ d'autant plus que je sais reconnaître que genre faire du bon RP ça devient de plus en plus rare et du coup je suis en train non mais tu sais quoi on s'en fout ça passe c'est aussi pour ça que je les règles sont être là pour être brisées exactement et puis c'est aussi pour ça que je fais jeter quasiment tous mes PNJ en cachet parce que j'ai vraiment chaud tu as loupé mais il a loupé plus tant que ça il a fait un réussi critique non tu n'as pas vu moi j'avais une merde ton compte donne un petit coup dans la table pour faire discalculer j'essaie de régler ça d'une autre manière à savoir si c'est un échec critique ça apporte quelque chose quand même si c'est un échec ou un échec critique il faut que ça apporte un truc en général le premier jeu est raté prenons un exemple le jeu de persuasion du coup le PNJ rétorquera un truc qui peut donner une clé sur ce qui peut le ou enfin j'avais jamais saisi que je faisais ça c'était vraiment dans les commentaires de Diendra où du coup quelqu'un a dit quoi que les joueurs font il y a un effet il n'y a jamais rien qui ne marche pas il se passe toujours un truc on est en train de complètement dériver sa mère mais c'est pas grave mais c'est vrai c'est un peu la logique derrière les Powered by the Apocalypse c'est ce genre de jeu à savoir genre un échec ou une réussite c'est toujours l'occasion de faire rouler l'action vers l'avant on s'en fout de la façon ça revient aussi un peu à la nature même du jeu de rôle qui est de faire de l'impro et le théâtre d'impro c'est du yes end il faut toujours continuer le truc donc si on tu peux faire du no mais ça sera du no but ouais c'est ça je ne trouve pas que ça je ne trouve pas que ça dérive du sujet puisque du coup c'est une manière de garder les joueurs dans le mood oui une toute petite scène où je ne veux pas spoiler plus que ça mais tu vois où j'ai parce que c'était mon dernier exemple le plus concret vis-à-vis de ça c'était les joueurs devant une statue en bois qui pensent que potentiellement c'est quelqu'un qui a été transformé en cette statue qui jette des sorts pour rétablir c'est le sort très classique de rétablissement sauf que c'est une statue en bois donc plutôt que de leur dire ça ne marche pas rien ne se passe bah du coup la statue en bois s'est mise à germer parce que c'est un bout de bois qui s'est mis à germer c'est une manière de alors c'est du roleplay quelque part dans la mesure où c'est pour garder complètement les joueurs dans le dans je fais quelque chose et pas un ah bah j'ai rapé ou voilà tout comme on peut genre interpréter un échec au dé plutôt que de ça ne marche pas ça peut toujours être un ça fonctionne mais pas de la façon dont tu aurais voulu mais qui reste cohérente avec ton roleplay ah oui ça marche bien oui 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 par contre le tavernier creepy est maintenant en chien sur toi oui oui il accepte tes sous oui oui mais il attend quelque chose en retour mais ceci dit ça soulève quelque chose d'assez intéressant c'est le tu vois c'est on va dire c'est une dichotomie tu vois savoir on décrit quelque chose c'est déjà du roleplay puisque du coup c'est tu décris donc tu joues la perception des personnages donc c'est pas vraiment faire les descriptions et sortes de choses ça reste du roleplay même si voilà c'est plus l'interprétation d'un personnage c'est l'interprétation des perceptions des personnages je suis complètement d'accord sur le fait qu'on est dans le thème là mais on sait un peu on a on a on a un gros accent sur le côté RP le côté queer est resté un peu un peu derrière alors c'était en ça que je disais que mais si tu raccroches les wagons oui mais vas-y c'est ça qui est intéressant pardon mais c'est que du coup si si ça concerne les queer ça concerne tout le monde donc on peut parler de ça mais en vrai c'est vrai parce que la perception c'est la façon dont tu vois le monde donc MJ si tu es une personne queer ta façon de voir le monde est différente et tu vas l'imposer en fait aux gens qui sont en face de toi rigoureusement exact c'est comme ça qu'on transifie les gens c'est l'agenda LGBT et Soleil for the Wind avec l'agenda LGBT on est pas là pour ça je sais pas c'est pour ça qu'on disait se faire payer pour alimenter le lobby voilà c'est ça ça se reste la boucle c'est boucle mais pour parler de perception queer dans le replay comme ça c'est trop bien parce que moi je sais que j'ai jamais jamais fait MJ mais de rentrer dans l'univers de quelqu'un qui n'est pas comme moi ça m'a permis beaucoup de re-questionnement derrière en dehors de mon personnage qui est des envers ou je sais pas quoi c'est la conception de l'univers et de comprendre que c'est c'est une conception par une autre personne avec un autre vécu que moi oui ça a été un peu une révélation dans le jeu de rôle sortir de son propre prisme de son propre personnage et se dire je rentre dans un univers fait par un homme si cet héros c'était un peu rude mais en vrai ça le fait ce qui ouais vas-y il y a il y a pas mal d'années j'étais sur l'équipe d'Orga d'un jeu de rôle grandeur nature c'était sur le thème de Conan le barbare et donc du coup il y a l'organisation pour l'écriture des BAC parce que c'était BAC écrit et tout j'avais copé de 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 certains rôles et on m'avait mis des grandes lignes où du coup il y avait un scénariste au dessus qui avait dit ah bah là ces personnages là faut qu'ils aient une histoire façon Brokeback Mountain donc ça allait être joué par des mecs qui étaient aussi genre et donc il a fallu que j'écrive leur BAC et donc du coup il a fallu que j'écrive quand tu dis BAC tu veux dire BAC grand oui leur BAC grand donc l'histoire de leur personnage avant que débute le jeu il a fallu que j'écrive le début de leur histoire d'amour et donc la manière dont ils se percevaient j'ai pas écrit vous êtes gays c'est j'ai écrit la manière dont a commencé leur histoire et puis ils se sont perçus l'un l'autre donc du coup les joueurs étaient tous les deux des hommes cisgenres hétérosexuels oui il y en avait un on avait quelques doutes c'est génial il y en avait un on avait quelques doutes mais et le truc drôle d'ailleurs c'est que du coup les deux joueurs se sont pointés sur le jeu ils se connaissaient pas et il y en a un qui était en mode full reconstitution mais limite ces trucs ça sentait la chèvre et celui sur lequel on avait des doutes était un peu plus précieux et du coup et tout ça et il est venu me voir Eva je suis désolé mais t'as vu le morceau je peux absolument pas jouer ce perso enfin je peux pas jouer cette relation ok je lui ai dit mais tu sais que t'es pas obligé d'aller jusqu'au bout il dit non non mais là je peux pas juste le bout c'est ok c'est vrai que l'autre bon il était un peu en mode ben voilà c'est un peu comme si j'avoue rien que dans le visuel c'était un peu Gimli et Legolas oh wow voilà donc du coup c'est Legolas qui a dit je peux pas je peux pas avec Gimli en fait Gim le joueur un peu a continué à jouer l'orientation de son personnage à trouver quelqu'un d'autre avec qui jouer une autre relation ambiance il a trop trippé à savoir ah mais c'est génial parce qu'en fait et ça son commentaire avait été très drôle parce qu'il disait c'est génial parce qu'en fait du coup c'est comme un pote mais que tu suces et je lui dis oui tu peux voir ça comme ça voilà donc là je pense que cette expérience de jeu a ouvert un un horizon un horizon pour ce pour ce joueur là c'est génial voilà mais du coup oui c'est tu peux pas décider pour le personnage mais tu décides de ce qu'il voit et de ce qu'il ressent dans quand tu décris certaines choses c'est pour ça que le choix des mots et de la manière dont c'est amené rythme vocabulaire intention quand tu parles pour décrire ces choses là c'est ce qui te permet de donner l'intensité et de décrire le tu vois dans 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 le théâtre les textes par contre tu as le texte tu as quelques dichotomies et tout le reste c'est le metteur en scène et les actrices qui doivent faire le le travail de donner l'intention tu me tends une perche énorme je suis obligé de le dire comme ça sur un truc que j'ai voulu dire il y a mille ans et que j'ai pas dit mais c'est justement pour ça que j'ai tendance à faire en tout cas en distanciel à avoir des maps qui sont hyper travaillées etc parce que du coup comme au théâtre j'ai pas la foi d'écrire les décors ça me prend beaucoup de bandes passantes et c'est ce que je peux c'est quelque chose que je peux pas investir dans le fait d'être tout le temps en train d'avoir des calculs de maths en arrière plan de machin de bidule de tout l'univers parce que j'aime que mes joueurs aient une approche très mécanique free alors que je vois deux jeux mécanique à vie et le décor c'est un personnage et si t'as l'énergie de pouvoir investir à la fois les PNJ le décor etc c'est super mais c'est vrai que moi c'est pas quelque chose que j'ai et du coup je passe des heures avant à préparer mon personnage de décor et après comme ça je peux me lâcher sur les PNJ et ça permet aussi d'éviter enfin pas d'éviter mais de de donner des branches auxquelles se raccrocher que t'aurais pas décrites nécessairement parce que je peux pas te permettre de tout décrire sur un lieu tu vas pas dire un chandelier ici un chandelier là l'accès à la toilette est par ici trop relou alors que si genre t'as un beau décor les gens sont en mode ils peuvent se saisir de ça et genre plus se saisir du décor pour en extraire des trucs genre prendre un chandelier pour taper quelqu'un avec par exemple si on est bourrin ou genre plus être à temps mais du coup ça veut dire que cette personne est dans un coin si je suis debout par rapport à elle ça va créer immédiatement une bon après faut avoir des joueurs qui se servent à leur cerveau c'est toujours le même problème c'est de plus en plus compliqué de plus en plus compliqué mais oui t'as ce truc de la façon où tu parles du décor comme personnage je trouve ça trop intéressant parce que c'est très fort la façon je pense en écriture ou le setting et en lui même enfin moi j'écris de l'horreur en général oui donc forcément le setting est un ennemi mais un piège qui se referme lentement sur les personnages mais ça ressemble beaucoup à la préparation de scène des DSM aussi complètement ouais il y a toute la mise en place de l'ambiance moi je sais que juste faire du BDSM comme ça sec dans la salle de bain ça me ça me fait pas trop rêver alors que dès qu'il y a des bougies ou tu sais pas si la cirée peut aller sur ta peau ou pas les draps attendus les machins les conneries gothiques quoi de la musique d'ambiance mais oui mais que du coup dans la scène BDSM l'environnement est une place super importante dans l'installation de la domination on est dominé par l'environnement avant de il y a tous les jeux de qui est habillé qui est à poil de où on est peut-tu de quelle gueule a le joli coussin sur lequel on pose ses petits genoux fragiles c'est vrai que le peu de fois où j'ai vu des love rooms et des photos de donjons et tout ça je me disais pas que les gens devaient dormir là aussi la nuit tu vois mais alors du coup la question que moi je pose c'est pourquoi les love rooms sont designés comme l'intérieur d'un cockpit de Formule 1 pourquoi le rouge et le noir on est gothique en permanence et pourquoi ce rouge moche je suis désolé mais ce rouge n'a pas de personnalité moi j'avoue j'ai vu beaucoup de settings différents parce que j'étais dans pas mal de donjons privés et donc du coup ils ont tous des gueules différentes j'étais dans des genre dans des backrooms qui ressemblaient à un décor de Blade ou à un truc très brutaliste uniquement fait en ciment avec une sexling au milieu et des genre des néons de supermarchés au plafond ça c'était horrible je déconseille pour toutes les personnes bautistes mais genre vraiment c'était absolument affreux je suis rentrée j'ai fait non c'est mort je baisse pas là dedans déjà parce que le béton ça fait mal et aussi parce que c'est trop angoissant j'ai pas envie de baiser dans un parking ça dépend quel parking mais est-ce que ça t'est arrivé qu'il y a une faute de goût oui oui oh mon dieu il y en a tellement il y en a tellement je suis désolée mais les tu scotches sur le truc et ça te sort du tout énormément de fois énormément de fois je ne donnerai pas les noms parce que c'est des gens en Bretagne qui sont impliqués dans la scène je ne donnerai pas des noms mais ça m'est arrivé d'arriver dans des donjons privés où j'étais je suis restée parce que en soi le coussin sur mes genoux il était assez confortable et en vrai bon je m'amusais un peu quand même mais c'est vrai que des fois tu câbles sur la vieille on le trouvait à Emmaüs ou le faux velours le faux velours c'est ma hantise personnelle dans les donjons BDSM c'est dégueulasse ça ne rend pas bien ce n'est pas agréable et tu vois que c'est élastique c'est non mais vraiment les hétérosexuels devraient être interdits de valierie d'amido eux-mêmes leurs donjons il faut demander leur aide aux professionnels c'est à dire aux personnes de la communauté LGBT et payez-nous ah mais moi décoratrice d'intérieur de donjons tout le temps c'est ça tous les jours de la semaine pas de problème alors par contre le noir et le rouge c'est fini le noir et le rouge c'est fini moi je sais que j'avais commencé à designer mon propre donjon dans ma tête à l'époque parce que j'en avais trop marre de voir des horreurs voilà les chandeliers de fêtes-y-fêtes on en parle bref mais plus il coûte cher je crois que n'importe qui peut être sorti d'un mot d'érotique par du papier peint cac à doigts vraiment vraiment le coussin le coussin chat de Ikea dédicace à mes ex en Belgique si vous connaissez ça allez bien vous faire foutre ça peut être une vaille si ton donjon il est tout dans des couleurs pastelles pas le donjon Ikea pas le donjon Ikea non pas le donjon Ikea je suis d'accord que s'il y a une calaxe même repeindre c'est mort ouais ouais est-ce que ça peut pas tu peux pas les essuie ça pète je vais essayer rentrer dans le côté BDSM à savoir ce donjon est tellement moche c'est du pur sadisme ah oui ça te rabaisse et donc du coup non mais si c'est bien joué si c'est bien joué si ça marche et j'ai déjà essayé de convaincre mon amoureux actuel de baiser à Ikea parce qu'on a fait un date Ikea évidemment parce que c'est le temple du capitalisme donc ça ressemble à l'enfer c'est ça oui c'est ça et on peut se dire c'est un date queer d'aller à Ikea c'est un date queer d'aller à Ikea on a acheté des blages je suis désolée et j'ai essayé de le convaincre de baiser sur un lit pour enfants par pure nécessité de blasphème mais du coup on n'a pas fait ça on s'est emballé dans tous les confessionnels de toutes les églises des chapelles qu'on a croisé à Douarnenez dédicace d'ailleurs à Douarnenez désolé et à l'église de Brest de laquelle on a failli se faire virer failli seulement failli seulement en fait on aurait pu se faire virer mais on a fui trop vite on aurait dû rester mais oui et donc du coup mais parfois j'ai commencé à designer mon donjon dans ma tête et je sais que si un jour j'ai un donjon jamais ce que je serai jamais riche mais si un jour j'ai un donjon je sais que le thème ce sera Giger Xenomar l'intérieur d'un Xenomar fidèlement du coup t'as déjà fait un pèlerinage là-bas pour aller au bar pas encore c'est Grevecoeur qui l'a fait je déteste je me demande si Ikea c'est pas juste parce que si les gens entendent éventuellement des bruits un peu incongru ils se demandent si t'es en train de lire les tics je comprends pas votre trip sur Ikea je suis ouvert d'esprit sur plein de trucs mais Ikea je suis juste exhibe c'est tout c'est tout genre moi je fais rien c'est juste on se tient la main on est à Ikea c'est tout mais c'est fonctionnel mais en fait moi j'ai la bêtise j'ai envie de faire des bêtises oui j'ai très très envie de faire des bêtises et Ikea c'est l'endroit à bêtiser non mais de toute façon oui on sait où tu te situes sur l'axe loyal chaotique c'est ah bah c'est d'un côté pas de l'autre je suis pas switch sur ce spectre là je suis très binaire sur ce spectre là plutôt est-ce que du coup on est vraiment obligé d'aller à Ikea pour se faire un petit roleplay romantique de couple normal pardon non on peut aussi aller dans les chapelles de douard le nez pour se tenir la main de façon très homosexuelle et pour se plaquer dans les confessionnels et s'emballer super fort à côté du prêtre d'accord on peut aussi faire ça c'est très romantique j'ai l'ador nous avons des idées de date par conséquent nous avons un spectre finalement on s'est aussi tenu la main dans les vagues enfin on est vers ça de toute façon tu savais le nombre de choses que font les gens dans les vagues oui je sais même que les poissons baissent dedans oui bah voilà c'est ça biologiquement ceci t'en dit l'osané on l'évite du coup pour le retour sur le côté couille oui on était en plein de dents il y a un truc où je me suis rendu compte aussi de ça c'est sur le choix des en tant que MJ le nombre de PNJ féminins qui sont importants dans l'histoire par rapport au masculin où il y en a très peu et j'ai dit à Lucien merde je crois que j'ai mis les trois quarts de mes PNJ sont des PNJ je suis bien et Lucien qui est un allié il a dit fuck les hommes il y en a partout donc du coup je fais ok bon et à assumer le côté très girl power dans dans mes dans mes histoires et mes RP je sais pas si vous ça je sais pas toi en plus là tu t'apprêtes à maîtriser un truc où du coup c'est déjà écrit c'est déjà écrit il y en a que je crossband s'ils me font vraiment kiffer je les crossband dans et s'ils sont récurrents c'est trop drôle toi je t'aime bien ce serait une meuf c'est pas grave mais comme c'est écrit j'en profite pour étendre un peu mon champ mais si je dois faire popper des gens généralement si c'est un connard oh tiens c'est marrant c'est un mec et si c'est une personne sympa oh tiens c'est marrant c'est une meuf c'est si je suis prise en flagrant délit de il faut faire vite le manichéisme misandre pop instantanément et prend le rôle mais mais ouais mais ça me fait penser à une anecdote de je sais plus trop c'est une meuf MJ qui avait foutu que des meufs PNJ dans le setting et je crois qu'elle était trans et genre ces joueurs n'avaient tellement pas l'habitude qu'ils étaient convaincus que c'était une machination qu'il y avait un fou que les mecs avaient probablement été tous assassinés ou quelque chose alors que quand il n'y a que des mecs genre personne n'est surpris mais alors là d'un coup il n'y avait que des meufs ils sont rentrés en mode putain il y a un truc qui va pas c'est trop drôle de la semaine on earth mais genre alors que non pas du tout c'est juste que il s'avère qu'ils ont rencontré qu'ils ont rencontré que des femmes il y a un oui c'est un comique c'est juste que le biais était Y oui moi je sais qu'en termes de personnages que je joue il y a une parité quasi absolue ça qui est marrant enfin une tri-parité du coup c'est le non-binarisme ça mais aussi parce que comme je joue pas souvent des self-inserts et que c'est plutôt des personnages avec lesquels j'ai envie de dire un truc et souvent j'ai envie de dire un truc par rapport à leur genre donc je joue étonnamment peu de personnages non-binaire parce que j'aime bien parler de la binarité en tant que personne qui ne la pratique pas et je sais que la plupart de mes personnages masculins si je regarde de loin tout ce que j'ai fait en roleplay la plupart de mes personnages masculins sont des softboys timides et fragilis genre oh non surtout ne me marche pas dessus PNJ de Grèce très sexy alors que mes personnages féminins vont soit aller vers du female rage et commencent de façon très timide j'ose pas je rentre dans les cadres et après on les pète dans la violence et le sang et les larmes soit vont directement arriver en mode je suis un personnage qui a tout d'intéressant on s'en fout je suis une femme etc mais ouais j'aime beaucoup les personnages masculins qui trahissent leur genre le dernier personnage masculin que j'ai joué était un mercenaire donc dans Warhammer gritty renaissance fantasy avec tout ce que ça implique donc pas le mercenaire ah ouais c'est une classe de guerriers qui a fini à rien du tout c'est pratique non non le mercenaire je suis payé pour tuer des gens la majeure partie de mon solde est récupérée en pillant des maisons de villageois en foutant le feu à côté parce que c'est c'est rigolo voilà donc j'ai vraiment fait un misogyne ordinaire enfin pourri j'ai en mode quelques seuls settings le but du jeu et c'est un mec lâche en plus de tout ça qui n'a rien de de bien dans lui et qui va mourir seul dans un caniveau très rapidement c'est trop drôle à la création je savais comment il finissait je savais qu'il allait finir comme ça relativement rapidement ça me fait trop drôle parce que je sens que mes personnages préférés que j'ai joué en homme c'était ni des gros misogynes qui meurent comme des grosses merdes ni des petits softboys qui mettent des fleurs dans les cheveux de leur domina musclé mais c'était les mecs lambda c'était juste un gars genre il fait de la compta genre il s'appelle Pierre Henry quoi et c'était mes personnages mecs préférés à jouer parce que je pouvais jouer genre l'absolu du néant de l'intérêt c'est à dire que je jouais des personnages qui étaient profondément chiants et qui étaient juste posés dans un univers avec des guerriers et des gens qui font de la magie et il y avait genre Pierre Henry qui fait la compta et genre c'était mon kiff absolu à jouer pendant très très longtemps c'est trop drôle mais c'est trop drôle de faire ça moi je sais que mon type de comédie préféré c'est l'absurde et c'est quelque chose que j'essaye de pousser à chaque fois que je fais du roleplay parce qu'il n'y a rien de plus rigolo que de se poser là et de faire yes and tout le temps mais par contre je suis Pierre Henry et je fais de la compta c'est trop marrant je me rends compte qu'on n'a pas défini certains trucs parce que du coup voilà comme on parle beaucoup de RP mais que ce soit dans le kink ou dans le jeu le problème c'est que du coup quand on parle de personnages qui vont mourir et des sortes de choses rassurez-moi pas dans le RP de kink ah non c'était RP jeu de rôle dans mon cas dans la mesure où t'as le côté RP donc par écrit sur des jeux qui peuvent être érotiques mais du coup dont c'est pas le cœur et ok j'aime bien les vampires c'est tout ce que je vais dire sur la question voilà d'accord est-ce que mort vivant ça je sais pas mais oui non en général les gens ne meurent pas pour de vrai au pieux avec moi en général est-ce que tu simules des morts au pieux avec toi la simulation de la mort j'ai jamais faite mais bon c'est pas très intéressant parce que finalement tu te réveilles et tu fais bon bah il faut que j'aille pisser un verre d'eau voilà est-ce que du coup c'est déjà arrivé ce genre de non mais par contre je me suis déjà évanouie mais c'était pas fait exprès ok j'aurais été choqué s'ils me disaient je m'évanouie sur commande c'est quelque chose ça ce serait un rien d'ailleurs je vous montre d'ailleurs je vous montre ouais bah c'est du coup alors je dois avouer à une époque comme je tradais avec plein de c'était des bons pâques avec plein d'hétéros si j'aurais tout ça il m'est arrivé de maîtriser des parties où ça tournait à l'érotique oh wow et j'ai fait des descriptions où ça a été relativement poussé et tout ça juste parce que ça m'amusait de voir des mecs hétéros si genre où il était hors de question qu'il se passe un truc avec eux mais de les voir avec la ah 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 le pouvoir de la parole de la suggestion c'est là où je me rends compte que j'ai peut-être fait un petit peu de la domination ah ouais ah c'est ça rentre dans le moi ça rentre dans ma définition mais je sais que enfin en dehors du roleplay du coup pour moi je sais que j'utilise énormément le compte dans le cul je suis du coup je suis quelqu'un qui écrit je peux un peu improviser des conneries voilà comme ça et récemment d'ailleurs c'était la meilleure baisse de ma vie c'était génial et en fait pendant tout le long c'est pas que je narrais ce qui se passait parce que c'est pas très intéressant on sait ce qui se passe par contre j'improvisais des sortes de poèmes en prose sur le fait que je l'aimais et que c'était trop bien avec le comme d'habitude le fil rouge du cannibalisme c'est une super métaphore je suis très fière de moi j'aurais dû la noter mais oui t'as tout ce truc du pouvoir de la suggestion et de la parole et de l'imaginaire en plus de ce qui se passe qui je trouve dans le cul est génial et dans le roleplay BDSM quand c'est vraiment construit qu'il y a une ambiance il y a toute cette chose quand on dit de laisser imaginer l'espace mental le contexte historique si c'est le cas la fantasy de vampire je sais pas quoi et de créer cette sorte d'espace mental c'est quasiment de l'hypnose en fait il y a beaucoup de ça dans le RP dans la maîtrise aussi de jeux de rôle sur table après dans le King dans ce genre de cas moi je suis dans la subzone donc de toute façon le rapport avec l'hypnose oui oui de ouf oui enfin je suis dans un état de conscience altéré oui ouais c'est suite à c'est suite à Diendra qu'on m'a dit que je devrais peut-être faire de la lecture et parce que moi j'en utilise de la lecture des audiolivres pour m'endormir pour fermer les yeux et on me raconte une histoire et tout ça et on m'a dit que je devrais peut-être le faire et je trouve que oui il y a un côté en effet tu te poses et tu fais plus rien et avec un petit peu d'hypnose c'est là où je me suis rendu compte en me documentant là-dessus que du coup il y a plein de gens qui parlent d'hypnose d'histoire pour dormir et tout ça et qu'il y a tout un marché là-dessus même dans le cul il y a toute une section du BDSM qui est purement de l'hypnose et qui est genre de l'hypnose érotique et c'est super intéressant sur Pornhub on peut trouver des vidéos où c'est juste des spirales qui tournent avec une voix de domina qui te dit d'être je sais pas un cuck ou un truc comme ça et ce qui est super drôle c'est que dans les commentaires de ces vidéos-là t'as des soumis qui ont fait des séances en live avec des dominas qui dans leur on va dire dans leur règle genre de soumission doivent s'afficher avec leur full nom et ça fait merci maîtresse Virginie je suis Jean-Pierre quelque chose de telle ville de talent en je sais pas quoi et merci et ensuite il décrit la séance avec qui du coup il y avait la vidéo qui passait et c'est incroyable je trouve ça trop cool ok du coup vis-à-vis du choix des personnages que l'on joue naturellement ou alors qu'on inclut en tant que dans le menage de jeu dans la maîtrise de jeu il y a le fait de jouer des personnages donc pour nous qui ne sont pas non binaires parce que du coup on ne se pose pas de questions sur le genre on ne se pose pas de questions là-dessus toi tu parlais de jouer des salauds et du côté cathartique de ça à savoir des personnages qui ne se posent pas en fait moi j'adore jouer aussi les méchantes les grandes méchantes les sorcières voilà à savoir ne plus poser des questions sur son genre et sur sa boussole morale en fait c'est ça où c'est cathartique c'est quand du coup nous en tant que personnes queer on a passé tellement de temps à se poser des questions sur notre positionnement sur notre place dans la société sur nos interactions avec les autres que du coup quand on joue un personnage on n'a plus envie de se poser ces questions-là ouais et voilà sur des donc ça je pense que du coup c'est vraiment c'est vraiment un gros symptôme pour les gens qui plaçaient dans les dans les jeux les RPG les jeux vidéo où en fait tu es seul mais je me suis rendu compte que dedans là en plus comme j'ai un nouveau PC ça fait super longtemps je peux me remettre à geeker je me suis relancé sur Skyrim je peux jouer des voleuses mais jouer assassin me pose des soucis quand je suis seul face au jeu je ne m'autorise pas à être le pur salaud j'ai essayé je me suis dit allez cette fois-ci je fais un personnage qui fait que des choix de bâtard en étant seul ça ne m'amuse pas ça ne me fait pas rire c'est pas tu essayes de faire une run yvel sur Baldur's Gate 3 avec ma meuf et genre on a à peine commencé en mode on va y arriver est-ce qu'on se met à deux pour s'engrainer mais on va décevoir le PNJ d'accord j'ai aussi essayé plusieurs fois de faire des runs de gros bâtards corpo sur Cyberpunk 2077 du coup c'est dur en vrai c'est super dur j'aime beaucoup les PNJ j'aime vraiment beaucoup les PNJ et j'ai pas envie de leur faire du mal non ouais alors que quand c'est des joueurs rien à faire mais en vrai oui ouais parce que genre les joueurs peuvent consentir l'ordinateur non les PNJ ils ont leur histoire si tu flingues leur vie ils en retirent pas de plaisir parce que le personnage c'est eux est-ce que c'est comme ça qu'on survivra à une révolution des IE si on est gentil avec les ordinateurs peut-être toi tu dis non moi je le dis peut-être c'est que parano on survivra pas nous mourrons je me suis rendu compte que je à un moment je me suis rendu compte que je fréquentais pas assez de personnes non binaires pour employer le IL suffisamment régulièrement donc du coup il a vraiment fallu que je fasse un effort je me suis rendu compte en reprenant ma pratique du jeu de rôle que j'avais du mal à penser à mettre des personnages non binaires ouais j'avais pas le réflexe de ça et du coup ça je pense que c'est un truc sur lequel je vais essayer de travailler sur essayer de mettre plus de choses j'avais plus de facilité par exemple sur des jeux tels que sur de au final de la science fiction le space opéra en particulier était plus était plus propice à à exploiter enfin à exploiter la non binarité y compris pour des gens qui n'étaient pas concernés et je pense que ça il y avait enfin le dans D&D le PNJ juste drôle en plus c'est une blague alors ça va c'est les garçons de la bonne auberge c'est des alliés sévères mais ils m'ont à un moment il y en a un enfin c'est deux frères du coup il y en a un qui a dit en déconnant mais t'imagines il y aurait un non binaire il pourrait s'appeler il est liel il me regarde en violent tu veux pas mettre ce PNJ j'ai dit vas-y on va mettre il est liel il est liel bard elf en me disant mais oui j'avais oublié juste avec cette blague j'ai mis sur du monde que j'avais oublié de mettre des PNJ non binaires j'ai l'impression que dans la création de setting on a une une genre de grille automatique de lecture de moyen âge pas de non binaires à notre époque ça commence à se développer dans le futur il y en a plus et sans y réfléchir mais du coup on se crée une genre de frise chronologique du genre et de et de la façon dont il évolue alors qu'en fait c'est pas comme ça que ça marche c'est juste qu'il a pris plein d'autres formes etc que nous on est sur le développement d'une nouvelle forme ou d'une forme moderne entre guillemets sans classement de hiérarchique quoi que ce soit mais du coup on a un peu cette idée de j'ai l'impression de progrès du genre et du coup de diversification du genre au fur et à mesure qu'on se développe et puis il y a un côté genre il va y avoir d'autres espèces qui côtoient donc forcément il y a ce développement de machin parce que c'est des trucs qui viennent d'une galaxie différente donc forcément il y a des développements du genre etc c'est ça alors que les orques les elfes les nains tout ça ils sont déjà établis dans la mythologie mais je pense que cette grille de lecture elle est aussi informée par les oeuvres fondamentales de ces univers là Tolkien enfin il me semble que le seigneur des anneaux de Tolkien c'est un peu c'est de la propagande chrétienne enfin c'est totalement informé par la chrétienté je crois que tu confonds avec Narnia si aussi aussi Narnia c'est genre dans le texte lui-même mais par contre dans Tolkien il y a quand même une sorte de il y a une binarité par exemple très forte dans toutes les espèces qui existent dans le etc ça reste informé quand même par son temps du coup pour Tolkien mais aussi par la personne qu'il était et je pense que de façon même inconsciente en faisant des enfin en jouant dans des univers qui sont inspirés de ce genre de choses naturellement on va aller vers ça parce que c'est un fort et on va jouer des trucs un peu plus conservateurs parce que les textes références sont plus conservateurs et je vois aussi que dans tous les univers même médiévaux fantastiques etc ou même primal sur l'humaniste ce genre de choses les personnages non-binaires ça va souvent être des personnages qui vont être en dehors de l'humain ce qui peut être super fun c'est vrai qu'un robot il n'a pas besoin d'avoir un genre mais ça reste quand même quasiment systématique que s'il y a un personnage non-binaire il va forcément sortir des cases lambda des personnages alors que ça pourrait juste être Hyléliel un barde non-binaire très engagé Hyléliel barde non-binaire engagé mais viré de l'académie des bardes parce qu'il supportait pas les phas voilà c'est ça mais en tant que tu disais en tant que joueurs c'est pratique de genre ditch un peu la non-binarité pour avoir de virer la non-binarité pour avoir une genre de simplicité un monde dans lequel cette question ne se pose pas mais tu vois chaque fois que je crée un personnage en tant que joueuse à chaque fois je me pose la question est-ce qu'elle est trans ? est-ce qu'elle est trans ? est-ce qu'elle est pas trans ? et je vais avoir tout le temps la réflexion de et c'est pas une réflexion qui est esthétique je me dis pas à quoi ressemble son corps si c'est une meuf trans je sais que son corps va ressembler au mien enfin au mien en termes de genre non-hop hormonais voilà mais si c'est pas une personne trans ce que je vire c'est pas le skin c'est c'est vraiment l'expérience trans et c'est une question que je me pose à chaque fois et des fois que j'oublie dans mon BG parce que ça avait pas d'importance et au bout d'un moment je me tape un conflit moral ou émotionnel ou quoi et je fais est-ce qu'elle se balade avec mon bagage traumatique ou pas ? oui oui en vrai est-ce qu'elle se balade avec tout ça avec tout le poids du machin du truc de l'enfer administratif que c'est etc et à chaque fois je me repose la question il y a des personnages où c'est marqué trois fois dans la fiche qu'elle est trans parce que je me suis posé trois fois la question tu vois il y a trois endroits j'ai fait c'est bon elle est trans c'est nul vas-y et inversement est-ce que un truc que j'apprécie particulièrement dans le jeu de rôle c'est la capacité de jouer des personnages qui sont trans ou non-binaire ou con le genre de ce que j'appelle la sensation ou l'expérience de genre pas un serment administratif de trauma de machin mais juste d'être trans quoi et que ce soit simple et que ce soit normal et que tout va bien c'est juste genre cette personne est trans ça arrive et il n'y a pas de il n'y a pas de discrimination derrière moi j'adore ça j'aime pas faire ça j'adore ça je n'aime pas faire ça pour moi ça pour des PMJ ça me va genre par exemple dans le setting de Warhammer qu'on va faire j'ai décidé que oui la transidentité ça existe et t'as des sorcières au fond des bois qui ont des potions je sais les hormones bon la sorcellerie au fond des bois c'est pas autorisé et les mags sont un peu relus mais c'est possible et si tu as la potion on t'emmerde pas derrière éventuellement on te demande qui est ta dealuse mais c'est tout mais en tant que joueuse spontanément j'ai l'impression que ce serait un affront à mon expérience ah ouais alors que moi je définis pas du tout jouer une joueuse qui aurait pas les difficultés que tu vois alors que moi je sais que je définis mon expérience de personne trans par la joie que ça m'a procuré et donc du coup genre oui il y a eu des merdes et tout et il y a eu Normandie sourit pendant très longtemps mais en fait je pense que le moment où je me suis rendu compte que j'étais trans c'est le moment où j'ai ressenti pour la première fois de l'euphorie de genre vraiment pour de vrai et du coup j'ai depuis le début défini la façon dont j'étais trans par le fait que ça me rendait heureux et que ça me rendait complet et que ça remplissait en fait un vide en moi qui existait depuis toujours et du coup jouer des personnes des personnages qui n'ont pas besoin enfin c'est pas qu'ils ressentent pas de la dysphorie mais c'est juste que c'est leur seul problème de des fois ressentir de la dysphorie et pas tout le reste derrière ça me soulage de pouvoir exprimer ma transidentité autrement que par le prisme de et c'est chiant parce que la société parce que l'administratif et les lois et les machins et le truc et il faut il faut faire des choses il faut passer le passing en fait non je m'en fous je suis juste trans et c'est vrai que dans ce genre de personnage là c'est quelque chose qui me procure beaucoup de soulagement en fait en tant que personne à côté qui s'avère être trans alors que moi mes persos trans ne vont jamais ressentir de dysphorie vont être complètement ok avec leur corps mais alors par contre pour moi il y a une expérience de l'altérité qui voyage nécessairement avec et que c'est une altérité antagonisée ah d'accord tu vois c'est c'est trop marrant on n'a pas le oui moi je rejoins un peu Eva il y a une différence je trouve entre quand tu fais des persos que tu vas jouer et des persos qui sont soit des pnj soit moi je me base aussi sur mon expérience du roman mais effectivement quand j'écris un perso que je vais jouer je joue jamais de perso trans je joue pas de perso non binaire non plus j'en joue des A-genres qui sont généralement complètement tarés on va faire ça voire qu'il n'y a pas de lien pour cette démonstration mais voilà généralement je me pose pas la question de si je veux jouer un genre ou pas effectivement je joue majoritairement des hommes mais ça m'arrive aussi de jouer des femmes et je me pose plutôt la question de je veux jouer tel truc et il se trouve que dans ce contexte ce qui va m'apporter le plus de fun pour jouer ce truc là c'est effectivement que ce soit un homme ou que ce soit une femme par contre si je dois quand j'écris un roman ou quand je prépare des pnj pour un event ou des trucs comme ça effectivement là je vais plus beaucoup plus me poser de questions parce que je suis pas dans un qu'est-ce que je veux jouer je suis dans qu'est-ce que ça doit raconter et qu'est-ce que ça doit apporter d'éléments de background pour que les gens qui vont lire ou les gens qui vont interagir avec ces pnj là effectivement puissent effectivement avoir ces options là de jeu ou d'interprétation pour les faire et là effectivement je vais me poser la question de qu'est-ce qui est pertinent de leur coller comme genre comment est-ce qu'ils vivent ce genre là comment qu'est-ce que ça implique dans le contexte où ils sont de dysphorie ou de comme tu dis d'altérisation etc etc alors que quand je vais jouer justement allez vas-y c'est bon pour une fois ni que l'actérisation ni que la dysphorie c'est bon allez il se pose pas la question il est bien dans son genre allez vas-y pour une fois je m'offre ce cadeau vraiment voilà allez quand on passe à autre chose j'en ai marre ça me bouffe trop de bande passante et c'est vrai que pour moi c'est complètement différent et dans le contexte aussi où il y a d'autres gens qui vont interagir avec le personnage que t'écris souvent il y a peut-être aussi la peur de comment dire quand j'écrivais des personnages que les joueurs pouvaient choper donc des prédéfinis dans les forums d'art que t'écris j'en ai fait plein des prédéfinis parce que c'est trop fun après t'as pas à t'occuper du perso tu le laisses à quelqu'un d'autre et bah en fait je me suis rendu compte que j'écrivais beaucoup de personnages qui étaient trans ou non binaires etc et que moi c'était juste bah il s'avère qu'ils sont trans et puis après il y a plein d'autres trucs super intéressants à côté et en fait les gens qui les pick up ou qui interagissaient avec interagissaient avec eux que par le prisme de leur tense identité et moi ça me saoulait parce que je sais pas c'est un mécanicien c'est un mécanicien gay qui soulève de la fonte et qui est super sexy et musclé et toi tu parles que du fait qu'il est post-op enfin allo genre ah il y a ça aussi effectivement la flemme ouais c'est vrai que déjà dans ma vie c'est un truc qui me saoule de voir de pas avoir cet accès direct et de devoir porter le bagage d'être trans et du coup c'est pas ça et de devoir justifier et les gens ils veulent parler que de ta transition et de faire des comignacs etc etc et donc du coup pouvoir jouer des persos qu'ont pas ça et du coup les gens en face vont pas me coincer encore dans ce genre voilà parlons juste du fait que mon perso veut détruire le monde c'est vachement grave c'est ça on veut être dépaysé et si on commençait par raser le paysage oui de ouf mais en même temps de parler de transidentité en l'effaçant complètement de c'est une controverse je trouve ça trop ça du coup je vais le faire dans du roman ouais parce que là l'avantage du roman c'est que je suis dieu je fais ce que je veux de A à G et personne me fait chier c'est pour ça que je le fais avec les PNJ oui mais pas avec les PNJ même avec les PNJ bon j'ai dû je l'ai fait parce que il y a très longtemps il y avait du coup la avant la queervention il y avait un événement holistique à Rennes et on demandait aux gens d'écrire des scénarios qui incluaient les questionnements queer et moi j'en étais incapable je me suis pointé avec un avec un avec un scénario et le seul truc queer que j'ai mis c'est j'ai soupiré un coup j'ai décrit aux joueurs oui bon ben là ils se battent et ils déchirent leurs vêtements leurs corps sont huilés c'est bon c'est queer allez hop là pour pour c'est ça qui est moche c'est que pour Dianne Drag bon on a fini par dire que c'était pour le mois des fiertés mais c'était pas particulièrement à la base pour le mois des fiertés j'ai trouvé que d'un point de vue calendrier c'était peut-être plus simple ça a été très compliqué parce que du coup c'est tombé pile pendant les élections et ça a été la merde pour ça on a fait la meilleure vue de la chaîne ça a été un gros buzz mais tous les autres week-ends c'était des élections et ça nous a tout plombé mais ça reste un succès ça aurait pu être un énorme buzz mais ce qui nous a plombé ce sont les élections on le sait Emmanuel voilà Macron de l'équitation expression j'ai quand même demandé j'ai quand même demandé à toute la tablée si ces personnes étaient d'accord pour qu'on inclue les questions en trans dans le scénario parce que c'était des personnes concernées mais ce qu'il y a c'est qu'une fois que c'est fait moi je suis contente de la manière dont je l'ai fait parce que ça c'est bien fini mais si ça c'était mal fini je ne peux pas en dire plus parce que je n'ai pas envie de spoiler mais du coup est-ce que vous avez déjà mis dans vos histoires des questionnements France qui se finissait mal ouais moi je sais que un des personnages que j'ai joué pendant le plus longtemps dans un forum de RP alors du coup à l'époque j'étais un oeuf gigantesque et je venais juste apprendre ce que c'était la transidentité j'étais absolument fascinée par l'idée qu'on pouvait être les deux gens en même temps ou switcher entre les deux et du coup mon personnage s'est retrouvé d'une façon assez naturelle je trouve ce que j'avais un peu amené sans le savoir avant Agenda Fluid deux RP après ce personnage est mort dans un crime de haine donc c'était super et c'est vrai qu'à l'époque du coup je ne m'affirmais pas je ne m'affirmais pas comme trans même si l'intérêt que je portais à la communauté trans était un peu trop appuyé pour être autre chose que de la projection inconsciente voilà et c'est vrai que je me suis pris des réflexions des personnes trans autour de moi qui participaient au truc de RP en mode c'est chelou quand même en tant que personne cis que tu fasses ça et pas en mode on pense que t'es trans aussi mais plutôt en mode on pense que c'est transphobe et c'est vrai qu'il y a eu ce truc que je me suis beaucoup questionné sur est-ce que les personnes cis peuvent écrire bien des personnes trans bon du coup je ne l'étais pas mais ça reste une question intéressante de à quel point à quel point cette écriture là peut être genre si moi je peux écrire des personnes cis alors que ce n'est pas du tout mon expérience ou je peux écrire des personnes trans binaires alors que ce n'est pas du tout mon expérience non plus est-ce que du coup à quel point les personnes cis peuvent écrire des trucs trans et comment et de quelle façon et à quel moment c'est intéressant à quel moment ça devient vraiment limite tu veux vraiment ouvrir une boîte de points d'ordinaire et demi alors qu'il faut qu'on clôture depuis tout à l'heure on demandera dans les commentaires l'avis de est-ce qu'on peut faire un épisode spécial je pense que personne n'a les noms mais en vrai moi aussi en vrai moi aussi je ne saurais pas la justifier vraiment moi non plus si sur cet épisode là ça fait venir dans les commentaires des questions qu'on ne s'est pas posées et que ça mérite remettre le couvert évidemment une pièce dans le flipper pourquoi pas ah bah oui avec plaisir en conclusion est-ce qu'on ne serait pas tous prisonniers d'un setting auquel nous n'avons pas consenti du tout et que ça expliquerait aussi une des relations des personnes queers à une forme de créativité de création de monde dont le setting est à minima négocié à maxima complètement réinventé voilà question en oui ou non pour la fin je vais répondre oui et demander l'avis du public c'est mon joker je pense que oui on a dû tous se poser la question de qui on était ce qu'on faisait sur deux choses parce que du coup on n'était pas notre place dans tout ça donc du coup c'est devenu plus drôle pour nous de pouvoir nous projeter dans autre chose comme ça donc je pense que même si je réfute l'existence d'un MJ de toute partie oui on est on est on est prisonnier d'un jeu d'une écriture collaborative mais d'un jeu social politiquement c'est pas très collaboratif puisque du coup on passe notre temps à vouloir changer les règles parce que du coup on est des gens gentils on prend pas le plateau de jeu on le balance on le balance tiens puisque je ne gagne pas voilà à ce stade on peut vraiment je l'aider et jouer et jugler cocktail molotov c'est une blague google ceci n'est pas une incitation non c'est pour l'écriture c'est pour le verset exactement donc mais quid de la question de l'anarchisme dans les règles de R est-ce qu'on a vraiment besoin des règles est-ce qu'on a vraiment besoin des règles prochain épisode le world building collaboratif oui bah work c'est la question pour toi aussi du coup t'es d'accord sur le ouais on a qu'à dire ça sinon ça m'a encore d'accord je t'avoue que j'ai eu une absence pour un tableau il est l'heure de la pizza la réponse est oui et tu as essayé de t'évader du coup de ce que je comprends des réponses données a priori je suis d'accord avec mes camarades voilà ce qui a été qui semble faire un sens oui voilà n'hésitez pas dans les commentaires aussi si vous avez des idées pour ces podcasts au coin du tabouret qui sont à minima chaotiques et je pense pas qu'on est au max on a de la marge et si c'est pour des insultes soyez inventifs sinon vous avez l'air de bolos merci je mettrai des notes dans les commentaires sur les insultes qu'on ressort de toute façon il y a une gate ça arrive pas dans les commentaires si ça n'a pas été préapprouvé d'accord pour la blague je veux avoir des messages de haine de kato putain on a déjà eu maintenant c'est mon tour alors pour les messages de haine de kato allez sur l'instagram s'il vous plaît en plus je suis shadowban je demanderai à Sarah de ne pas modérer les commentaires de cette vidéo spécifiquement pour toi tu prends l'entière responsabilité oui de ouf mais je les insulterai en retour c'est pour ça très bien very well et bien il ne nous reste plus qu'à vous dire bonne soirée puis nous aussi on va peut-être s'arrêter c'est pas mon télé quand même ciao les bisous je l'ai